Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, oui. Pour les streams, c'est marqué, je pensais. Du coup, c'est enregistré. Ah, quoi. Ah oui. Elle est trop mimi, Gwen. Ah, mais voilà. Nous avons des vues avec nous. J'avoue. Attends, mais du coup, là, elle n'a pas le bon nom qui s'affiche ? Alors non, mais par contre, pour le nom, tu peux changer en haut à droite. Dans les paramètres, tu cliques et il y a marqué. Après, il y a marqué non affiché. Et là, tu mets le nom de ton personnage. Ah oui. OK. Yes, merci. Et si jamais ça ne marche pas, tu… Voilà. Très bien. Voilà. Parfait. C'est un nom composé ? Non. C'est le prénom et le nom. Et le prénom et le nom. OK, ça marche. Bon. J'ai pu manger deux, trois pâtes, c'est bon. Pardon, tu as dit que c'est le prénom et le nom, c'est ça ? Exactement. OK. Farpé, farpé. Tout le monde est radis ? Tout le monde est radis. On est radis. Alors. ok bon alors je vais juste refaire un point très rapide sur vos stats parce que du coup comme il y avait eu des changements je crois je n'avais pas noté je me rappelle plus je vais juste regarder alors crevius donc du coup c'est 9 15 12 11 16 8 ok hier ta alors merde à ses 11 11 17 16 14 thomas tiens j'avais noté 8 d'intel pourquoi t'es à 9 ah non j'ai toujours eu 9 j'ai moins un j'ai eu moins un et pas moins deux ok 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 juste pour être sûr alors vos personnages ils se prononcent comment les noms de vos personnages silnodine silnodine ok lirda pardon je n'osais pas shioban shioban ok gwenahel c'est gwenahel bale 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 et mathieu et dater raël donc silnodine silnodine sioban gwenahel bale dater raël ok euh ok ok très bien bon bah on est parti alors yolo euh vous êtes en route en direction de clerval vous voyagez ensemble puisqu'au cours du chemin vous vous êtes croisés et puis bah vous avez fait connaissance euh vous avez chacun une raison ou plusieurs raisons de vous rendre à clerval je vais les énoncer rapidement je vous en ai pas parlé jusqu'à maintenant parce que certains sont originières de clerval et donc retournent sur les lieux d'autres ont pas forcément de lien avec clerval mais du coup on va les mettre euh on va mettre les liens euh maintenant euh euh pour shoban donc elle souhaitait retrouver les lieux de son enfance euh euh et possiblement faire un petit coucou à félindra qu'elle connaît qu'elle a souvent croisé dans ses errantes durant sa jeunesse et tu apprécies particulièrement félindra donc qui est une rodeuse elfe une des héroïnes euh des alentours puisqu'elle avait sauvé euh des enfants euh du village de clerval d'un nécromancien tu savais tu le savais puisque ça c'était un fait assez connu et euh euh tu apprécies félindra euh euh parce qu'elle t'a jamais jugé quant à ton apparence un peu à la manière euh dont les animaux traitent euh les les autres c'est à dire que elle t'accepte comme tu es il y a aucun jugement euh euh Sylnodine euh toi euh tu souhaitais euh t'entretenir avec euh Maëlla qui est une euh une magicienne elfe aussi une des anciennes euh héroïnes euh du village euh tu souhaitais t'entretenir avec elle euh euh pour euh qu'elle t'éclaire sur certaines choses et du coup euh tu penses que ces connaissances peuvent t'apporter euh Wenaëlle toi tu connais Maëlla parce que euh euh tu l'avais pas mis dans ton background mais euh euh c'est elle qui t'a aidé à stabiliser euh ta magie c'est elle qui t'a aidé au début quand c'était le bordel ta magie euh comme toute euh en sorceleur euh quand les dons se déclarent euh ils ont besoin d'être encadrés et Maëlla euh euh t'a aidé là-dessus elle est pas euh elle est pas euh elle est pas ensorceleuse mais elle a suffisamment de connaissances pour euh pour euh pour t'avoir aidé euh au début en tout cas ça marche D'Ether toi qui est originaire de Clerval bon tu souhaites y retourner euh pour les raisons qu'on avait évoquées mais en plus de ça euh euh tu connais euh Karoum le le prêtre euh de Moradin qui euh qui est aussi un des anciens euh héros de Clerval que vous que vous connaissez tous euh de euh de par son nom et euh du coup euh vous avez eu vent que Karoum euh avait finalement terminé son temple qu'il dédiait à à plusieurs divinités et euh vous avez été invités pour l'inauguration euh toi Bail euh euh t'as pas forcément d'attache avec euh qui que ce soit euh là-bas et euh je crois que c'est ouais Shoban toi tu connais Karoum tu l'as déjà rencontré moi je suis Gwen voilà c'est ça alors je vais vous demander de vous présenter les uns aux autres là vous êtes sur le le trajet vous avez euh vous êtes en route je vais vous introduire après euh juste après le le où vous en êtes mais je vous demande du coup de vous décrire les uns par rapport aux autres donc euh votre apparence physique ce qu'on peut voir ce qu'on pourrait percevoir de votre personnage en le regardant on va commencer par les femmes et donc on va commencer par Bail vas-y alors vous avez donc en face de vous euh euh une euh une jeune femme d'une euh ouais elle a quoi elle a 25 ans environ elle est assez euh elle est assez petite euh enfin elle est pas très grande en tout cas c'est sûr parce qu'elle mesure environ un mètre soixante et un un mètre soixante et un mètre soixante grosso modo et euh elle est euh c'est un tout petit gabarit euh euh elle est blonde elle est blonde virant au euh virant au au blanc quoi et elle a sur sur la figure des des marques au niveau de de sa lèvre au niveau de son nez au niveau des yeux et sur son front et euh elle a un regard assez euh assez perçant euh assez perçant mais euh elle est clairement c'est pas quelqu'un qui est qui a beaucoup la parlante euh par contre elle jette un par contre pour les personnes qui sont du groupe elle peut jeter un regard un peu travers un regard un peu un peu un peu méprisant envers envers des terres et les les elfes les elfes sylvains par contre elle reste toujours plus ou moins proximité de de Gwenaëlle voilà et bien Gwenaëlle vas-y introduis toi alors Gwenaëlle c'est euh une femme elle aussi mais euh elle elle est grande elle fait 1m80 c'est une personne assez âgée euh elle a 5 dans les 50 60 ans donc elle a elle a bourlingué ça se voit sur elle elle a elle a vécu des choses et ça se voit un peu sur son visage elle fait pas elle a pas l'air de faire confiance tout de suite disons que voilà elle a l'air sérieuse forte euh on voit qu'elle a travaillé peut-être la terre ou des choses comme ça elle a elle a les mains caleuses mais euh voilà faut peut-être pas l'embêter mais au moins elle a l'air elle a l'air en forme pour une personne de son âge mais elle est euh voilà elle est pareil toujours accompagnée de Bale voilà ok Shobhan 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 c'est un petit gabarit aussi elle est euh elle est un petit peu plus petite que que Bale elle fait 1m55 d'apparence elle a un corps plutôt euh plutôt plutôt svelte plutôt plutôt athlétique euh elle a une particularité par contre c'est qu'elle est elle est albinos donc elle a elle a la peau qui est hyper pâle et les yeux qui sont euh qui sont très bleu presque 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 blanc d'ailleurs c'est une particularité physique qui lui a valu quelques ennuis et euh elle a elle aura appris à se défendre et euh à répondre aux attaques qu'on qu'on aura pu lui faire sur son physique elle est pas très avenante elle a pas le sourire facile parce qu'elle est méfiante mais euh quand on la connaît euh elle peut être fort sympathique elle est plutôt euh j'ai oublié de dire quelque chose oui mais non mais je dirai après du coup t'inquiète pas d'accord elle est plutôt jeune elle euh elle a une petite trentaine d'années humaine et euh et puis voilà ok je crois que j'ai fait le temps vas-y Gwenael j'ai oublié de dire que punaise j'arrive pas à vous parler aujourd'hui que Gwenael n'est pas n'est pas toute seule en fait et euh elle est accompagnée d'une chauve-souris et cette chauve-souris euh voilà elle est plutôt euh euh du genre à aller voir les gens elle elle est pas timide du tout et elle s'appelle Rioul c'est une femelle et euh voilà c'est une frugivore Dommage frugivore c'est-à-dire qu'elle bouffe des fruits ? Elle bouffe des fruits c'est très triste bah pourquoi c'est bien c'est des ennemis c'est des ennemis qui sont en fruits ça peut être intéressant elle est pas là pour attaquer elle est pas là pour attaquer donc vous pouvez voir que pendant votre marche euh la chauve-souris a plusieurs fois vient euh auprès de Gwenael se pose sur son épaule comme elle a l'habitude et bizarrement d'ailleurs ça t'étonne Gwenael de temps en temps euh elle virevolte autour de Choban elle s'est même euh à un moment donné euh posée sur son bras alors qu'elle qu'elle lui tendait euh comme euh une invitation voilà Silnodine à toi ? donc euh Silnodine donc je suis un petit euh elfe sylvain et quand je dis petit c'est vraiment petit même pour un elfe sylvain puisque je fais un mètre quarante-deux euh donc je suis vraiment plus grand non ? les mètres sont plus grand dis donc elfe sylvain ascendant Hobbit euh donc j'ai les cheveux longs presque blanc euh j'ai pas de tatouage par contre j'ai des cicatrices de brûlures sur l'avant-bras gauche et à l'oreille gauche euh des cicatrices que je dissimule soit par euh par mes vêtements soit par ma ma chevelure euh j'ai 83 ans euh 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 mais euh je suis euh toujours considéré comme euh un jeune euh un jeune adulte voire même encore un ado euh voilà je suis très méfiant euh je me fie à personne euh mais euh je sais euh je suis juste et je sais écouter ce que les gens euh euh ont à dire voilà ok et enfin last but not least d'Ether Rahel yes bon bah alors moi le perso il est pas petit bon voilà vraiment euh il y a que des nains dans l'équipe non je suis 1m80 ah ah non j'ai pas envie je vais me sentir moi seul donc il fait 1m92 pour 92 kilos euh il a 52 ans et euh voilà qu'on le voit de premier abord c'est quelqu'un plutôt bah qui un peu qui qui en impose et qui est charismatique enfin qui dégage un certain charisme et euh on voit qu'il a quand même un peu roulé sa bosse enfin attendez attendez j'arrive via la pizza ahah 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 qui a été dans la vie ahah ahah donc euh là vous voyez d'Ether qui est en train de de bouffer de la viande séchée euh comme si euh il avait pas bouffé depuis 3 jours il en a plein la bouche vous regardez ça vous êtes un peu surpris surtout vous les elfes qui qui avait tendance à manger frugalement on va dire ouais 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 est-ce que tu avais quelque chose à ajouter Mathieu ? euh bah après là la description faut pas la lire hein non ? non 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 c'est euh juste ce qu'on voit de ton aspect physique quand on te regarde ouais bah là bah c'est ça hein c'est vraiment quelqu'un euh bah bah de grand par rapport aux humains normaux et euh qui dégage euh qui a une certaine aura et qui a un qui dégage un certain charisme ok globalement c'est ça très bien alors je vais vous switch oh oh même si vous résidez actuellement loin de Clerval la nouvelle est parvenue jusqu'à vous Karoum, le prêtre nain, héros de Clerval, a enfin terminé l'oeuvre de sa vie il a posé la dernière pierre du temple qu'il a commencé à construire il y a 30 ans un temple entier construit de ses propres mains, pierre par pierre, de sa taille à la carrière jusqu'à sa pose sur l'édifice un exploit dont seul un membre du fier peuple des nains saurait être capable la consécration du lieu saint doit avoir lieu à l'équinoxe d'automne vous vous êtes mis en route un peu en avance pour être certain de ne pas rater cet événement en chemin, le hasard et surtout ce fameux temple vous ont fait croiser la route d'autres voyageurs en route eux aussi pour cette occasion unique aussi formez-vous à présent un petit groupe d'amis d'enfance pour certains et de nouvelles connaissances pour d'autres qui se dirigent joyeusement vers Clerval le moral en rien entamé par les pluies incessantes de ces derniers jours après une halte à l'auberge du vieux pont situé à une bonne demi journée de marche du sud de Clerval vous voici arrivé aux abords du village il a enfin cessé de pleuvoir vous êtes à un carrefour tout droit par la route vous continuez vers le village à gauche un sentier mène au temple ce serait un petit crochet supplémentaire mais n'êtes vous pas curieux de découvrir l'édifice sacré ? certains d'entre vous l'ont déjà vu en construction mais jamais sans un épais échafaudage qui le cachait que décidez-vous ? moi juste une petite pression que j'ai pas dit sur ma description aussi j'ai les yeux verrons voilà c'est juste ça donc j'ai un oeil j'ai un oeil bleu et un oeil un peu plus gris en fait voilà et sinon moi j'ai pas de décision je regarde Gwen et je dis bah c'est vous qui décidez boss bah vu qu'on travaille en groupe allez il faut que tout le monde soit d'accord qu'en pensez vous les autres ? t'as dit qu'il était quelle heure dans la journée ? là vous êtes en fin de fin de matinée je serais plus pour passer au village avant mais bah allons-y alors les autres vous en pensez quoi ? le village ça me va qu'on pose nos affaires qu'on se propose qu'on soit à fond et qu'on y est après ok vous vous mettez en route vers le village du coup ? ouais très bien ouais alors du coup je vais vous switch sur le village euh quoi que ouais je vais juste vous link plutôt l'image du village ça sera plus simple alors je crois que si je la fais glisser vous la voyez là ? ouais 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 je vais la grandir ah très bien parfait voilà donc on s'en fout un peu de ce qu'il y a en haut je vais vous expliquer pourquoi c'est une carte que j'ai reprise en haut en fait vous avez le cimetière et le château du baron de Clairval cette carte originalement elle est pour pour un scénario le scénario justement d'il y a 30 ans dont je vous parlais des héros justement là on va pas perdre de temps le cimetière et le château il y a rien à faire là-bas on s'intéresse au village donc vous arrivez par la route du sud ici et vous arrivez à la porte ici vous arrivez enfin à Clairval il était temps la pluie se remet à tomber de plus belle le village lui-même est protégé par une haute palissade de rondins et l'entrée est munie d'un poste d'observation à votre gauche on peut apercevoir le mur du cimetière et un peu en retrait le château du baron une haute bâtisse munie de douves et d'une unique tour les portes sont ouvertes et le village bourdonne d'activités près du puits la place centrale est occupée par des échoppes inhabituelles des marchands et des cinq tins banques ont fait le déplacement pour l'occasion avec cette pluie la place est un beau tas de boue et quelques planches ont été posées au sol pour éviter que l'on ne s'enfonce jusqu'aux genoux le succès de l'opération n'est pas toujours flagrant alors que souhaitez-vous faire ? trouver une auberge alors l'auberge l'auberge elle est ici juste là et ben donc du coup on va se rendre à l'auberge je ne sais pas, je propose ça oui mais c'est très très bien moi ça me va très bien une question au niveau oui ouais vas-y je t'en prie c'était juste niveau pièce d'argent pièce de club tu joues plus un an arrête ça ça devait être marqué je pense dans vos possessions au début est-ce qu'on en avait parlé ou pas ? on a cinq pièces d'argent chacun normalement voilà c'est ça ok d'accord alors je vais vous switch sur la carte de clairval hop voilà voilà donc je vais vous redonner vos tokens est-ce que vous, ah mais ça se trouve vous pouvez peut-être les glisser tout seul si vous glissez votre token depuis votre nom ça le fait apparaître sur la carte ou pas ou il y a que moi qui veut le faire depuis votre journal si c'est bon c'est depuis le journal vous cliquez en dessous de campagne 2 vous prenez et vous tirez bah attends je comprends pas où ça ? le journal trop bien trop cool merci si tu en as mis 2 tu supprimes c'est pas grave t'en sélectionnes un et tu supprimes ah mais déjà alors sur Solos elles 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 sont partout bah t'attends je sais pas où les choses à l'édicat c'est pas Gwonal c'est Mathieu Ah oui, c'est multiplié, un gré mousse en fait. Ok, donc du coup, vous arrivez à l'auberge et la taverne, donc elle est juste ici en fait. Donc petite taverne accueillante, un feu dans l'âtre vous permet de vous réchauffer et le tavernier vous invite à déposer vos affaires et à vous asseoir à une table. On va mettre, vous n'êtes pas tout seul dans la taverne bien évidemment. Il y a un petit gamin qui s'occupe de débarrasser quelques tables et de nettoyer et il y a la serveuse aussi. Vous avez un garde à la taverne et également un marchand à tabler. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a à ce temps-là. Le tavernier vous dit « Entrez, 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 voyageurs, installez-vous confortablement, je vais demander à Célia de vous servir à boire, vous lui donnerez votre commande, vous pouvez déposer vos affaires à l'entrée pour les faire sécher et venez vous réchauffer près du feu. Le temps est exécrable ces derniers temps. Vu qu'on est nombreux, on ne demande pas au garde de changer de table pour compliquer. Tu veux déjà te coquiner avec le garde ? Alors, tu n'as même pas besoin de lui demander. Le garde vous voit, il va se mettre avec le marchand, il vous salue d'un signe de tête. Il vous laisse la table. Merci, monsieur. Tiens, je me mets là. Fort aimable. Alors, vous avez la serveuse qui arrive, qui vous demande ce que vous prenez, qui vous souhaite la bienvenue à Clerval. Alors, remarquez que vous veniez d'arriver, visiblement, je ne vous avais pas vu avant. Du coup, il est midi, genre, là ? On peut déjeuner ? Voilà. Oui. Ok. Donc, du coup, alors, on va annoncer tout de suite la douloureuse. Alors, donc, du coup, la graille, combien ça coûte ? Alors, donc, elle vous dit que, bah, le repas soupe et pain, c'est une pièce de cuivre. Que le repas avec viande, c'est une pièce d'argent. Donc, après, si vous voulez, si vous voulez une double portion, elle peut vous faire un truc plus copieux. Elle le dit ça en regardant des terres. Elle peut vous faire un truc plus copieux pour 5 pièces d'argent. Qui comprend une bonne portion de cochon grillé. Qu'elle vous dit ? Moi, une soupe et du pain, ça m'ira très bien. Une deuxième. Une troisième. Je vais prendre pareil, je vais suivre un peu le groupe. Pas de sentir obligé. Une soupe et un pain pour moi aussi, s'il vous plaît, jante d'âme. Lui, apparemment, il veut le pain entier. Bon, et bah, du coup, elle prend votre note. Elle vous dit que vous voudrez boire quelque chose avec. La bière peinte, c'est deux pièces de cuivre. De l'hydromel ou du vin, c'est cinq pièces de cuivre. Du cidre ou du lait, c'est une pièce de cuivre. Je vais prendre un cidre, s'il vous plaît. Donc, Shoban, tu retireras deux pièces de cuivre de ta bourse. Ouais. Moi, je vais vous prendre une pinte. Un cidre pour moi aussi. Donc, tu retireras trois pièces de cuivre pour Gwenaëlle, deux pièces de cuivre pour Sylnodine. Deux, t'as dit ? Ouais, à savoir qu'une pièce d'argent s'égale à dix pièces de cuivre. Ok. Il me reste Bale et Deter. Qu'est-ce que vous voulez boire ? Moi, je bois pas. Je vole plus facilement si je suis sober. Tu lui dis ça ? Tu veux pas penduler ? Non, j'ai dit ça pour rire. J'ai dit ça pour rire pour voir sa réaction. Ah, donc tu lui dis ça ? Pour rire, oui. Ouais, ça la fait pas spécialement rire. Elle se demande à qui elle a affaire, surtout avec ta butte à tronche. Je lui souris et puis je lui commande une pinte. Ok, tu retireras trois pièces de cuivre. Et Deter, toi, tu bois rien. Non, la soupe me suffira. Très bien. Donc, elle part, elle vous laisse, elle vous a encaissé, puis elle revient une petite dizaine de minutes après avec votre commande qu'elle pose sur la table avec professionnalisme, tout en vous souhaitant un bon repas. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Alors déjà, chers camarades, qu'est-ce que vous voudriez faire ici ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce qu'on se rend au temple directement ? Ou vous voulez voir vos connaissances ? Que faisons-nous ? Déjà, je pense qu'il faudrait s'enseigner sur la situation actuelle au village, savoir s'il y a du nouveau. Et ouais, ensuite, peut-être, étant donné qu'on est là, voir les connaissances avant d'aller à l'église. Au temple. Très bien. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. On pourrait aussi voir le... Qu'est-ce qu'il y a comme échoppe de présente avant de se rendre au temple, puis surtout attendre que la pluie s'arrête. Moi, je parle pas, mais par contre, le fait d'être aussi proche d'Ether et de Siobane et de Synodine, je suis pas à l'aise. Clairement, je suis pas dans le bon... Voilà, je montre que je suis un peu nerveuse d'être aussi proche de ça. C'est proche sur une table. Donc je tape un peu nerveusement du pied sur le sol. Je t'écoute pas spécialement en quantation, ça m'intéresse pas trop, en fait. Moi, je suis Gwen, et puis voilà, quoi. Ok. D'Ether, t'as quelque chose à ajouter vis-à-vis de ce que disaient je crois Chobane ou Synodine qui te demandaient qu'il y avait comme échoppe dans le coin ? Échoppe, c'est... Des magasins. Des magasins. Voyons, on peut faire un tour. Ouais, alors, en fait, c'était pas ça. Je pensais que t'étais plus malin que ça. Je t'ai envoyé un MP dans le chat. Ah ! Tu as vu ou pas ? Dans le chat du jeu, de Roll20. Oui, 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 oui. Non mais je réfléchissais. J'ai connaissance d'une boutique où on pourra aller acheter notamment des potions ou du rapitaillement pour notre aventure. Je pense qu'il sera quand même intéressant d'y aller faire un tour si vous êtes partant. C'est une bonne idée. Je ne lui raconte pas. Alors, déjà, quelle aventure ? Avant d'aller au temple, avant d'aller au temple, il serait toujours bon d'avoir de quoi nous ravitailler. Si c'est la sortie du village, ce n'est pas vraiment bon. Toujours intéressé par des potions. Voilà. Pendant que vous êtes en train de discuter, il y a une jeune fille qui arrive et qui s'approche de Deter et qui vous demande si vous êtes des aventuriers. Ça dépend. Elle demande. Alors, elle vous dit qu'elle a été envoyée par le bourgmestre, M. Carillon, pour aller requérir les aventuriers. Voilà. Dans quel but ? Elle le sait ? Il voulait vous voir. Ok. Elle ne sait pas vraiment pourquoi. Elle transmet juste l'information. Le bourgmestre lui a demandé de vous quérir. Et comment le bourgmestre sait que nous sommes là ? Il est bourgmestre depuis très longtemps. Les gardes ont dû lui dire que des aventuriers étaient arrivés au village. Et elle sait si c'est urgent ? Pas particulièrement. Je propose que M. Carillon attende que nous trouvions des poissons, etc. Et nous irons après. Voilà. Je suis d'accord. Elle vous dit que sa maison c'est la grande maison sur la place du village. Et donc, vous savez, en étant entrée, vous savez que ça correspond à celle-ci. et elle vous dit au revoir. Au revoir, jeune fille. Au revoir. Merci bien. Alors, donc du coup, vous vouliez aller au marchand, c'est ça ? Hum. Voilà. On va commencer par là, ouais. Ok. Il y a bien un marchand avec nous, dans la taverne. Oui, tout à fait, ouais. Je voudrais lui demander ce qu'il va ? Ouais, non, je voudrais lui demander si ça vaut le coup qu'on aille faire un tour, s'il y a des choses qui sont accessibles avec nos moyens. À acheter... Déjà, c'est le même marchand. Non. Non, lui, c'est un marchand de... Donc, je suppose que vous lui adressez la parole et il vous explique que c'est un marchand de passage, qu'il est vendeur de pots et qu'il était venu ravitailler à la forge pour le forgeron qui avait besoin de refaire son tablier, notamment. Ok. Ainsi que celui de son apprenti, donc voilà. Mais du coup, j'en profite, étant donné que c'est un marchand voyageur, est-ce qu'il a des nouvelles à donner de la région de savoir ce qui se passe aux alentours ? Lui, il revient d'un peu plus haut, un peu plus au nord et il vous fait savoir que ça fait un moment que le temps est assez pourri. Ça flotte pas mal là. C'est surtout ça les sujets de discussion que vous avez pu entendre autour de vous quand vous étiez. Ça parle pas mal de la météo et il vous dit qu'apparemment le marais au nord il est complètement inondé. Il est sous l'eau, ça fait un lac. Il avait jamais vu ça. Adrien, le marchand, est-ce qu'il est... Il s'approche de nous ou il reste au niveau de la table avec le garde ? Non, il reste au niveau de la table. C'est vous qui êtes venu l'aborder ou je suppose que vous l'avez ailé pour lui demander deux, trois informations sur sa condition. Ouais. OK. Et du coup, le garde est toujours à sa table. Il n'est pas parti. Oui, il est à sa table. Il est en train de boire des canons. Il doit être de repos. Très bien. Alors, du coup, vous souhaitez vous rendre chez le marchand, c'est ça que vous m'avez dit ? Oui. Ouais. Il semblerait. Donc, vous terminez votre repas. Le tavernier vous indique même pas des terres et c'est très bien que le marchand c'est cette maisonnée ici. Celle-ci. Attends. OK. Donc, vous vous mettez en route vers le marchand et quand vous arrivez au passage ici, juste derrière le puits, vous passez devant la maison du Bourgmest qui vous fait signe d'entrer dans sa demeure. Ah. Donc, c'est un vieil homme c'est un vieil homme d'une à peu près 80 ans. Toi, de façon déter, t'as toujours connu celui-là. Choban, tu le connais de vue. Tu l'as déjà vu. Tu sais à peu près à quoi il ressemble. Ah ouais, je l'apprécie. Voilà, il vous fait signe. Il a l'air affable, très sympathique. Voilà. Vous le suivez du coup ou pas ? J'hésite. J'hésite parce que moi, on lui demande si ça peut attendre. Oui, bien sûr. Il a il a deux, trois deux, trois choses à vous dire mais oui, ça peut tout à fait attendre que vous alliez que vous alliez faire ce que vous avez à faire. Tant donné qu'il est là, je pense que ce serait bien de parler avec lui et après on ira aller les courses. Est-ce que je peux faire un test de perception s'il y a une fenêtre qui est ouvert chez lui ou on peut rentrer ? Pardon ? Est-ce qu'on peut faire un test de perception pour voir s'il y a une fenêtre qui est entre ouverte ou laquelle je pourrais éventuellement accéder ? Tu n'as pas besoin de faire de test de perception pour ça. Tu vois plusieurs fenêtres à sa demeure. Oui, tu peux rentrer si à un moment donné tu as envie. Enfin, il y a plusieurs accès. Très bien, très bien. Donc, il vous dit faites, faites, j'ai rendez-vous avec le baron tantôt mais je serai disponible en fin de soirée si vous voulez. Nous pourrons discuter de choses et d'autres. Parfait. Il rentre chez lui plutôt que de se faire tremper à discuter avec vous, il se remet au chaud chez lui. Ok. Donc, vous allez vous diriger chez le marchand et vous voyez ce monsieur voilà qui vous accueille. Bien le bonjour, voyageur. En quoi puis-je vous être routine ? Bonjour, nous aimerions savoir ce que vous proposez dans votre magasin. Alors, il vous fait faire un petit peu le tour de ses étals et il a visiblement un peu de matériel d'aventurier on va dire d'exploration entre autres. Tout simplement vous pouvez voir dans ses étalages quelques armes par-ci par-là des armes de guerre des arbalètes des arcs des haches des épées etc. Ainsi que quelques armures de cuir et une cote de maille et divers matériels comme des carquois avec des flèches des cordes des couvertures des grappins des lanternes à huile des torches des outils de crochetage aussi il y a également trois potions de soins et des rations constituées de viande séchée des sacs à dos aussi et des espèces de gros pics aussi des espèces de gros pics qui peuvent servir à tenter des pièges ont d'autres utilités voilà ok et on peut avoir les tarifs de tout ça oui bien évidemment vous voulez connaître le prix de quoi déjà par exemple des rations alors les rations pour une semaine c'est quatre pièces d'argent ok elles sont périssables elles tiennent une semaine et le prix de votre corde alors une corde pour une longueur de 15 mètres ce sera deux pièces d'argent et le grappin c'est deux pièces d'argent pour le grappin bon on va rester alors sur la potion alors la potion c'est dix pièces d'argent bon et ce monsieur là il a pas un service qu'on pourrait lui rendre contre rémunération ouais parce que là vous découvrez que vous êtes des aventuriers débutants sans le sou non il vous remercie il a tout ce qu'il faut sa boutique fonctionne bien ok bah moi je m'en vais très bien et bien ouais on repassera on a vu merci on repassera il vous fait signe au revoir non est-ce que de base on a une corde ou pas dans notre matériel non je crois pas non non je vais lui prendre une corde et le grappin ok donc tu retires 4 pièces d'argent de ton de tes sous et tu tu peux rajouter corde de 15 mètres et grappin dans ton inventaire ouais non je vais lui donner une pièce d'argent parce que sinon ça fait beaucoup pour lui tout seul ok je vous laisse faire vos comptes moi je comprends toujours pas pourquoi on est toujours ensemble ce qu'on a à faire ensemble en fait je me dis mais on fait un truc là il y a des elfes sylvains qui donnent de l'argent enfin une elfes sylvains qui donnent de l'argent un gars qu'on connait pas je suis avec oui mais qu'est-ce que je fais là on est un petit groupe on a partagé un repas ensemble je la regarde et je lui dis je crois pas non toi visiblement Thomas tu lui ouvres ta force mais tu lui ouvres ta force tu suis Gwenaël tu lui fais confiance donc pour l'instant c'est ce qui te c'est un peu ta direction c'est vraiment l'atmotive t'as pas spécialement d'envie particulière tu saurais pas quoi faire d'autre donc à des fois d'autres choses pour l'instant on la suit qu'est-ce qu'il y a Crévus on sait pourquoi il suit Gwenaël non non vous savez pas non non elle est pas très causante d'accord après il faut après il faut demander mais après est-ce que je vais est-ce que je vais te le dire est-ce qu'on peut demander ou c'est encore un peu trop tôt je demanderai en temps voulu ben là ça fait plusieurs jours que vous enfin vous avez fait un petit peu de trajet ensemble mais voilà vous êtes vous êtes pas vraiment posé de questions intimes pour l'instant mais là vous êtes là vous êtes sur le perron de chez le marchand et il pleut il pleut de rue bon moi je vais chez le bourgmestre qui m'aime me suivre allons-y s'il est pas en rendez-vous je frappe à la porte quand même ok il y a personne qui vous ouvre je crochette ça commence je vais à la fenêtre pour voir si je vois quelqu'un à l'intérieur non il y a personne mais là la porte de toute façon tu peux y aller pas fermer à clé tu pourrais rentrer ah ben je rentre en premier moi je rentre pas chez les gens comme ça tu pourrais venir avant qu'ils le fassent avant qu'ils le fassent je rentre bon je rentre aussi je leur dis que ce qu'ils font c'est ingrat mais qui êtes-vous je vous connais pas vous êtes personne pour moi vous n'êtes pas noble tu ne veux personne de faire cela mais je ne suis pas noble c'est un bon tu rentres dans la maison et tu demandes s'il y a quelqu'un moi je regarde qu'il y a quelque chose éventuellement à voler alors donc du coup tu vois une grande bibliothèque et ainsi que divers livres ouverts sur une table et au moment où tu allais t'avancer il y a eu la jeune fille que vous aviez vue plus tôt vous elle depuis la place du village et vous fait signe que le bourgmestre n'est pas chez lui il est parti chez le baron il avait une entrevue voilà elle dit qu'il vous verra plus tard ok est-ce que je peux voir ce qu'il y a dans la pièce est-ce qu'il y a un truc je peux faire un jet de de perception pour ouais des choses à récupérer éventuellement vas-y alors c'est donc sagesse c'est ça ouais bon bah ça commence mal j'ai trop tu la tente je vois rien mes cheveux bon bah y'a rien de spécial qui te il saute aux yeux qui te saute aux yeux tout à fait ok j'en profite que la jeune fille soit devant moi pour lui demander si elle sait où habite maëlle maëlla 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 elle est de passage par-ci par-là elle est rarement elle reste rarement dans le coin et quand elle vient elle loge chez le baron d'accord bon ça va se terminer chez le baron ça va au bout d'un moment euh bon bah pourquoi on irait pas tout de suite chez le baron j'en sais rien il pleut de rue donc est-ce qu'on va tout de suite chez le baron est-ce qu'on va à l'église est-ce qu'on va rester à l'auberge on pourrait se poser moi je dis à Gwen on pourrait se poser chez le bourgmestre et puis profiter du feu coutement cher attendre son retour chez lui c'est la fille du bourgmestre non non c'est une c'est une jeune elle t'indique sa maison elle habite là non non elle aide au village voilà vous voyez qu'elle a qu'elle a l'air d'être un peu lettrée elle dit que le bourgmestre lui apprend à lire et qu'elle lui rende des services par la même occasion on lui demande si elle pense que ça dérangerait le bourgmestre si on l'attendait chez lui elle préférerait que vous attendiez dans l'auberge parce que elle regarde notamment Bale et ainsi que d'Ether qui est quand même très très large d'épaule et bon elle est pas super en confiance moi je dis à Bey qu'on doit faire trop fil bas ça marche dans son temps là c'est pas le moment ok donc au moment où vous dites ça la pluie s'estompe ceci est un encouragement à ne pas retourner à l'auberge bah ouais bah vous vous remenez bah on a deux choix au final soit aller à l'église soit aller chez le le baron alors c'est pas une église c'est un temple oui un temple qui va être inauguré ou que Karoum a je demande à la jeune fille avant qu'elle parte si elle est déjà allée au temple elle te dit que oui elle a déjà vu qu'il est magnifique que c'est une une bâtisse énorme et que elle se demande comment maître Karoum a pu faire cela tout seul de ses propres mains et est-ce qu'elle sait si maître Karoum est sur place c'est possible elle sait pas elle connait pas spécialement l'agenda de maître Karoum mais c'est fort possible d'accord bon allons-y allons-y on est là pour ça allez du coup vous vous mettez en direction du temple c'est ça ouais ouais ok alors donc je vais vous remettre sur cette scène là vous mettez du coup en direction du temple en marche et alors que vous progressez vers le temple juste quand vous avez pris en fait vous avez suivi la route principale et vous avez bifurqué vers le sentier sur votre droite pour aller au temple et soudain alors que vous marchez en direction du temple les buissons sur le bord de la route s'agitent et quelque chose d'étalent courant du gibier que faites-vous je fais je fais un jeu je fais un jeu de perception vas-y je suis encore trop et je fais humide le jeu de perception est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se passe alors en fait est-ce que tout le monde peut en faire un est-ce que alors ça dépend là Thomas il est un peu j'aurais peut-être pas dû lui accorder comme ça j'aurais dû lui demander quelle action il faisait exactement je regarde le jeu de perception simule une action donc généralement la perception c'est plutôt t'essaies de de voir un peu ce qui se passe autour ou de remarquer des traces ou ce genre de choses là vous avez vu des buissons qui ont bougé sur le bord de la route et quelque chose qui part en courant moi je me tiens prêt en posture de combat main sur sur le fourreau de mon épée ok donc en fait ce qui s'est fait prêt à dégainer si besoin c'est que Bale a essayé de visualiser ce qui avait pu faire ça sauf que les buissons en fait c'est des épineux et du coup tu vois pas bien à travers en fait c'est des gros buissons d'épineux moi j'en vois Rihul ok attaque sonore Rihul déjà moi je fais un effort pour essayer de passer inaperçu au milieu des arbres là et je vais aussi faire un jet de perception pour voir si j'arrive à mieux voir que notre amie Bale ok je ne sais pas ton amie alors vu que le seul qui a réagi rapidement c'était Bale elle a fait son test elle a raté vous Gwena c'est trop tard et Sinoldine non ce n'est pas trop tard mais vous avez perdu du temps donc je vais vous demander aussi un test de sagesse tous les deux Sinoldine et Gwenaëlle donc Gwenaëlle en fait je te fais faire un test de perception mais en fait c'est le test de perception de ta chauve-souris qui après te communique les infos mais le temps qu'elle parte de ton épaule elle était autour de toi et qu'elle regarde j'ai lancé deux fois pardon il faut prendre le 3 très bien vous ne parvenez pas la cible est déjà partie loin vous ne parvenez pas à voir ce que c'était quoi que ce soit ça va vite ok moi en tant qu'elfe Sylvain je ne peux pas étudier les traces que cette chose a laissé pendant que tu regardes moi j'aimerais si c'est possible grimper à un arbre pour essayer de voir un peu plus loin ok alors du coup toi tu vas tu vas regarder les traces c'est le Nodine alors vu que ça pleut que c'est des trempés que c'est dans des des broussailles et tout tu as du mal à déterminer vraiment les traces fais moi un autre geste de perception et on va voir ce que ça va donner et pendant ce temps là toi Shogun tu montes à l'arbre je ne te fais pas faire de test parce que ce n'est pas une difficulté pour toi tu as l'habitude tu as vécu dans les forêts et tu vois tu ne perçois pas tu es au dessus des cimes donc tu ne perçois pas vraiment au dessus des broussailles la cible tu ne la vois pas par contre tu vois bien tu perçois bien le temple et je vais te montrer ce que tu vois du coup de loin hop je vous mets ça voilà ça c'est ce que toi tu vois du coup au loin Shoban ok voilà c'est le node-in tu écartes quelques broussailles et tu arrives à distinguer une trace encore bien conservée on va dire bien dessinée malgré le temps exécrable et tu constates que c'est une trace de petits pas donc une créature à ses menus ok c'est pas du gibier c'est pas voilà c'est une créature sans doute humanoïde gobelin comme ça voilà très bien et bien on va se tenir sous nos gardes ok tu fais part de l'info à tes compères je pense oui ok vous progressez vous continuez jusqu'au temple je suppose Shoban vous indique la direction est-ce que je peux me déplacer avec mon bâton à la main histoire de oui oui bien sûr tout à fait voilà ok je me propose une formation quand même pour te porter vieux moi je continue à essayer de passer une aperçue je me propose de passer à l'avant de la troupe pour voilà pour un peu si on tombe sur un ami être le premier à encaisser le coup moi quand je le vois faire ça je me dis mais franchement on ne peut pas se défendre nous-mêmes on est vraiment des incapables pour lui non mais je l'espère comme ça s'il y en a un qui se prend un coup chez lui c'est pas nous écoute que le grand passe en premier je suis prêt à défendre le groupe il est en bas de mon honneur moi je ris quand j'entends ça quand même je m'esclave je trouve ça pathétique c'est limite si j'ai pas honte ça me laisse un différent je trouve que c'était plutôt une bonne idée vas-y passe devant allez donc vous parvenez vous continuez votre progression et donc du coup l'ordre de marche c'est quoi j'ai pas bien compris j'ai compris que Mathieu était devant et après moi je suis sur le côté dans la forêt en essayant de passer inaperçu d'accord moi je me mets en arrière il y a un camouflage du coup je me mets devant Kwenhael ok je serai juste derrière des terres ok alors installé au centre d'une vaste carrière le temple est un édifice massif de rocs parfaitement ajusté dans la plus pure traditionnelle il n'est pas vraiment gracieux mais il respire la solidité et il est d'une taille impressionnante les portes mesurent chacune plus de 3 mètres de haut et le clocher culmine sans doute à plus de 15 le bâtiment caché derrière la tour principale forme le manche d'une sorte de marteau dont la tête est orientée vers vous alors pardon vous êtes devant ça c'est moi qui ai fait des tests vous avez visuel sur la carte que je viens de vous mettre ouais c'est tout noir ouais ah ouais alors je vais vous faire on est à l'intérieur non alors attendez normalement tu n'as pas la vue attends bouge pas je règle ça parce qu'on est en train de marcher lentement en direction du temple j'en profite pour me rapprocher de Gwenaëlle et pour pour lui poser des questions sur sur sa connivence avec avec Bale en sachant que je suis à côté et que j'entends très bien ce que tu dis on est d'accord mais je m'adresse à toi vu que tu as mauvais caractère ouais d'accord mais j'espère que je suis conscient tout ce que tu dis je suis pas sûre d'avoir une affaire mais pourquoi pas je lui demande si elle serait d'accord pour nous en dire un peu plus sur sur leur duo ce qui vous regarde on va dire que on s'est rencontré dans un moment où c'était compliqué pour l'une et pour l'autre voilà maintenant on a un lien assez étrange que moi même j'expliquerai pas forcément voilà je l'ai aidé maintenant maintenant voilà on fait le chemin ensemble je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus à en dire personnellement voilà c'est hyper intéressant en fait et puis moi je la garde je regarde Sioban un peu d'un d'un regarde un peu de travers parce que en mode pour qui elle se prend poser des questions comme ça aux autres on se connait même pas je me renseigne pour savoir avec qui je fais le chemin bah oui est-ce que moi est-ce qu'on pense en tout cas si c'est juste que tu es inquiète t'inquiète pas si t'es pas dans des situations comment dire qui pourraient vous mettre en danger ou quoi ou qu'est-ce c'est juste que ça regarde que nous en fait d'accord non non c'était simplement pour apprendre à mieux vous connaître pas de soucis il va falloir un petit peu attendre pour ça je t'avoue ok alors du coup vous avez le temple face à vous moi je vois toujours l'intérieur tu crois je vois toujours l'intérieur tu vois l'intérieur c'est ça que tu me dis moi je vois l'hôtel la partie droite ouais alors c'est pas grave en fait ce qui se passe c'est que là oui je crois que j'ai pas fait attendez bougez pas c'est pas grave parce que je crois que j'ai pas dû faire ouais c'est ça ouais en fait normalement j'aurais dû fermer la porte avec l'éclairage dynamique mais je l'ai pas fait là parce que vous voyez que les portes sont entre ouvertes alors normalement vous voyez pas le bout mais dans deux secondes vous allez le voir le bout de toute façon donc c'est pas très grave je vais vous expliquer après pourquoi mais là vous voyez les portes entre ouvertes donc c'est pour ça que j'ai pas verrouillé le truc j'aurais pu mais bon c'est un détail mais moi je vois le carrelage blanc à damier oui oui c'est pas grave Mathieu je t'ai mis je t'ai mis une torche en fait mais je vais vous expliquer pourquoi ce qui se passe là c'est il est à peu près 16h on va dire ça pleut toujours dehors ça a repris la pluie vous je vais vous demander à tous un test d'intelligence là c'est vous levez les yeux vers le temple vous regardez le temple comment on fait ? alors si tu cliques sur ta caractéristique intelligence ça jette automatiquement un dé en fait et ma caractéristique intelligente elle est où ? dans ta feuille de personnage je peux pas y avoir accès tu peux y avoir accès depuis ton token en faisant alt plus double clic sur ton token ah sinon dans la fiche perso t'es en train de me montrer je trouve voilà un te un te un te ok et je fais quoi ? tu cliques dessus tu cliques ? ouais et ensuite tu vas sur le plateau et tu c'est un peu ok c'est un critique alors critique d'intelligence Gwenaël et Shoban quand vous regardez le bâtiment vous remarquez un marteau symbole du dieu forgeron Moradin pour les nains orne le frontispice mais des symboles gravés sur le tympan montrent que l'édifice n'est pas consacré à un dieu unique plutôt à l'ensemble du panthéon de la lumière les étoiles ok une grande encerclée de plus petites constituent les armoiries de Clerval les cinq petites représentent les héros de Clerval qui ont été ajoutés après l'épisode des enfants disparus ok je suppose que vous entrez dans le temple qu'est-ce que vous faites ? bah ouais moi j'en ai marre de prendre la pluie donc du coup pareil ok je suis je suis vous pouvez avancer vous pouvez avancer sur le devant juste après la porte vous pouvez avancer votre token tous alors voilà vous entrez dans le temple dans le lieu sain et paisible il y fait sombre la première pièce est vaste et se poursuit par un long hall garni de colonnes tout au fond nimbé de lumière vous apercevez un hôtel face à vous deux escaliers en spirale montent à l'étage où des galeries suspendues courent le long des murs pour mener à une plateforme perdue dans les ténèbres au dessus de vos têtes est-ce que vous faites quelque chose de particulier grosso modo le le bâtiment est plongé dans la pénombre vous voyez pas grand chose Gwenaëlle et Deter vous voyez rien vous vous voyez juste au fond l'hôtel nimbé de lumière bah moi je veux bien que ma chauve-souris regarde si c'est quelque chose il y a des étages oui il y a des escaliers avec des galeries au dessus t'as dit alors je me dirige vers les escaliers alors moi déjà j'appelle notre ami Karouma pour voir s'il répond Karouma donc tu appelles Deter et Gwenaëlle vous voyez pas grand chose dans ce bâtiment c'est pour ça que je vous ai enlevé la vision que vous aviez devant vous voyez pas grand chose pour vous c'est trop sombre Bale Choban et Silnodin perçoivent un petit peu mais pas énorme au moment où tu veux envoyer ta ta chauve-souris vous entendez soudainement le son tonitruant d'une énorme cloche qui explose dans l'édifice et vous file une belle frousse simultanément un coeur de petite voix aiguë hurle à l'une ils sont et une nuée de projectiles hétéroclites s'abat sur vous alors je vais vous demander à tous un test de sagesse difficulté 15 sagesse difficulté 15 comment on fait difficulté 15 non c'est vous lancez votre test et si vous faites 15 ou plus vous réussissez si vous faites moins vous ratez d'accord pas dans la merde ok du coup d'éther il est parti en haut en plus d'éther non ah si je le voyais je l'avais pas vu avec l'éclair dynamique ok non on m'a pas laissé le temps de alors ce qui se passe c'est que vous tous sauf Sinaldin vous tenez les oreilles assourdis par le son de la cloche qui vous a pété les tympans mais littéralement Sinaldin toi tu vas pouvoir agir à ton initiative les autres vous allez perdre votre tour et à ce moment là en même temps que la cloche vous commencez à vous manger des projectiles genre on va mourir Gwen des pierres des trucs vous voyez des trucs valsés et je vais vous demander de jeter votre initiative de jeter ? ouais de lancer votre initiative ok voilà alors je vous explique pour l'initiative parce que je ne vous l'ai jamais expliqué alors donc 18 16 17 10 c'est votre initiative de base qui correspond à votre dextérité plus les éventuels modificateurs que vous avez liés à vos compétences que vous avez choisis je vais vous demander je vais vous demander à tous de jeter un des 6 qu'on rajoutera à ce jeu le résultat qui correspond qui correspond à votre dé plus votre initiative le résultat final on peut pas le rentrer vous pouvez le rentrer oui vous pouvez le rentrer directement sur votre oui c'est pas plus bête ça m'évite de le faire vous rentrez donc le résultat total sur le turn order là du coup moi j'ai 21 ok oui je te raconte je peux ah y'en a un qui a 23 toi t'as quoi t'as 11 le mec il va jouer il va jouer après les souris dans le monastère pas grave je peux encaisser ok alors je vais vous switch attendez je vais vous copier voilà et je vous switch sur la map d'après parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que comme vous êtes arrivé en mode vous parliez et tout les créatures qui sont dans le temple vous ont entendu arriver et se sont préparés donc je vous montre ce qui se passe ça c'est le premier étage avec en vue de dessous le rez-de-chaussée donc là en fait la cloche vous êtes dessus mais normalement elle est au-dessus de vous ok c'est une perspective tout ça ça c'est on va dire le deuxième étage c'est à dire que de là où vous êtes d'en bas attendez je vais baisser la musique voilà de là où vous êtes d'en bas vous montez par les escaliers qui sont ici et vous arrivez sur le premier étage qui est cette rambarde là ok qui court le long tout du long là et vous avez un autre étage ici qui représente le deuxième étage avec des escaliers pour monter ici vous avez l'espèce de d'atelier qu'utilisait Karoum et ici la cloche qui a été sonnée et en fait ça couche des pions toc couche des pions et couche ils sont tous en haut alors je vais vous expliquer parce que du coup c'est un peu modifié par rapport à ce que j'ai démis voilà et là voilà vous apercevez alors vous voyez d'après la direction des projectiles vous apercevez des créatures qui vous balancent des trucs depuis l'espèce d'étage ici ok voilà et là vous en voyez une qui est près de la cloche c'est celui qui l'a sonné juste au dessus de vous au deuxième ok du coup là je vous ai donné la vue sur cette carte là pour que vous puissiez vous débrouiller pour le combat parce que ça allait être un peu compliqué pour vous surtout que vous n'avez pas encore trop l'habitude mais grosso modo n'oubliez pas vous êtes dans la pénombre ok donc ça aura des conséquences par exemple Gwenaëlle est d'Ether déjà l'un de vous devra prendre une torche quoi qu'il arrive sinon vous n'allez pas pouvoir progresser même avec ma chauve-souris ? ah bah ta chauve-souris elle a la vision elle voit elle mais toi tu ne vois pas mais elle peut me parler quand elle veut oui mais c'est comme si c'est à dire que si par exemple elle peut très bien parler comme elle veut mais toi tu ne vois pas à travers ses yeux donc c'est comme si par exemple moi je suis aveugle et tu me guides je vais avancer à deux à l'heure je vais faire gaffe à tout tu vois bah j'ai eu un doute là-dessus parce que dans la voie de l'invocation il y a marqué il y a marqué il peut étudier les sens de son familier alors attends c'est possible que je mets ça c'est badass alors la voie de l'invocation du coup tu peux aussi faire écolocation comment tu peux faire la petite réglette bah ça je ne sais pas bah ça a un sens pour le druide voie de l'invocation non pour le sorceleur sorceleuse ok et bien écoute à défaut de savoir exactement je vais t'octroyer la possibilité effectivement de cibler tes ennemis grâce à ta chauve-souris qui t'aura indiqué leur emplacement de toute façon c'est très simple alors je vais mettre les gobelins dans le turn order voilà et les gobelins ils ont assez bien de me mettre mis en noir on voit rien sans m'aider attends il faut que je change la couleur je me mette en en bleu alors donc c'est eux qui ont eu l'initiative ils vous ont surpris et du coup ils vont vous balancer les projectiles micro 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 chéri excusez-moi même moi qui qui devait pouvoir faire quelque chose étant donné que j'étais pas sonné par la cloche tout à fait tout à fait en fait tu vas pouvoir agir à ton tour tu seras le seul qui est pas surpris mais tu t'es quand même mangé les projectiles que là du coup je vais faire les jets pour ça ok est-ce que je peux protéger un petit peu Gwen sachant un peu fragile elle va crever à l'épisode 1 il faut vraiment crever à ce combat là c'est sûr c'est sûr alors du coup je vais faire les jets pour les gobs il y en a 5 de toute façon c'était c'était Dether qui est devant là je les ai remis comme ça mais c'était lui qui était devant t'as combien en défense Dether qui déjà Dether du coup toi tu prends une torche ou pas mais j'en ai une dans vos sacs je pense que vous devez avoir je vous ai indiqué vos sacs de voyageurs non ouais on en a une voilà vous en avez une ok d'accord ouais ouais je prends carrément d'accord en défense je suis à 18 alors attends t'as t'as torche c'est ton épée ou t'as torche c'est ton bouclier je suis à mon bouclier d'accord donc 18 ok ok tu prends 4 points de dégâts t'as un marteau qui vient de t'arriver par dessus ton bouclier dans la tronche non je vais mourir grâce à Dether qui a esquivé la plupart des projectiles en levant son bouclier il s'est quand même mangé un marteau dans la tronche je te laisse noter les points de vie à soustraire Mathieu est-ce qu'on a en ligne de vue le personnage qui est juste au dessus de nous sur la mezzanine au deuxième étage vous l'avez en ligne de vue ouais mais ils sont derrière une rambarde en fait d'accord donc du coup ils vont avoir un bonus de défense et en plus il fait très sombre dans le bâtiment tu as moins 5 ATG de toucher ok ok ça va être sympa alors je crois que je dois pas avoir mis à l'échelle mais grosso modo oui tu peux le toucher t'es à 30 mètres là à peu près du gobelin si lui il a fait le toucher tu peux le toucher aussi en retour si tu tires de là alors oui également le turner order on le voit pas ah vous le voyez pas bah j'ai que un truc un gobelin avec 17 c'est tout c'est celui là en fait qui parle je pense c'est rien attends ouais mais y'a pas les autres personnages sur turner order ah oui j'ai aussi qu'un gobelin avec 17 dans le turner order j'ai que ça turner order il est vide mis à part le gobelin et là toujours pareil c'est pas grave je vous dirais je vous dirais je vous dirais les tours ok ok je cherche pas pourquoi mais je pense que c'est parce que j'ai dû vous faire établir le turner order au début ouais bah attendez on peut le remettre si vous voulez je sais pourquoi parce que j'ai changé de carte entre temps allez-y vous pouvez vous rajouter un turner order donc chacun ça va vous entraîner en plus chacun vous cliquez sur votre token et vous mettez ajouter tour c'est tout en haut c'est tout en haut vous faites clic droit ajouter tour et ça va vous ajouter dans le turner order what ah oui ouais bah je comprends pas ça marche pas moi non plus je trouve pas ça doit pas quand vous sélectionnez votre token et vous faites clic droit vous n'avez pas tout en haut ajouter tour il n'y a que moi qui l'est non on a les trois on a les couleurs on a les points de vue autant pour moi ok je vous laisse ajouter vos valeurs d'initiative comme on avait effectué là je pense que vous voyez vos tokens dans le turner order ouais ça y est voilà valeur d'initiative c'est le jeu qu'on avait fait voilà exactement plus le dé donc des terres il est à 21 j'ai terminé à 11 ouais il y avait 221 je crois et puis Suzanne je sais plus à combien elle était 28 ah ça marche pas pourquoi ça se mettait pas si ça met du temps pour se mettre en place voilà très bien parfait alors je vous explique également puisque on a crébus et herda qui connaissent pas trop à votre tour de combat vous pouvez faire deux actions une action de mouvement et une action d'attaque vous pouvez remplacer l'action de mouvement ou l'action d'attaque par une action quelconque genre ramasser une caisse ramasser mon épée prendre une cruche boire une potion ce genre de choses ou même remplacer votre action d'attaque par une seconde action de mouvement genre au lieu de courir et d'attaquer vous sprinter ça va vous faire deux actions de mouvement une action de mouvement c'est 20 mètres sauf indication contraire et voilà comment vous faites pour mesurer la petite règle sur le terrain alors tu vas dans les onglets sur le côté à gauche et tu prends le petit onglet avec un rond et une espèce de règle tu cliques dessus aligné au centre et tu voilà tu établis ta trajectoire ah ok voilà alors là c'est pas l'échelle attendez faites voir si je peux le mettre à l'échelle mais je pense que ça va être galère oui parce que t'as dit que le premier gobelin il était à 30 mètres ouais oui effectivement il y a 30 mètres mais vu que c'est à hauteur on peut dire que ça fait 30 mètres c'est très très bon je fais voir si là ça fait combien là c'est mieux là non c'est beaucoup trop bas c'est beaucoup non c'est beaucoup trop voilà à peu près ok mais voilà grosso modo si tu avances un petit peu et tu tires t'es à distance d'accord si je prends ma torche et que je la jette que j'essaie de la jeter au deuxième étage j'ai une chance d'y arriver ou pas ? si tu prends ta torche et que tu jettes au deuxième étage tu peux la balancer sur le deuxième étage ouais ça va te demander un test d'attaque à distance donc on va regarder combien tu as toi en attaque à distance t'es à 3 et t'as moins 5 donc tu seras moins 2 parce que c'est la peine ok ça ne vaut pas le coup ok alors l'action que je fais c'est que je je cours vers les escaliers donc j'avance ouais donc les escaliers on va dire à gauche ouais donc grosso modo les escaliers sont à 15 mètres de toi on va dire que si tu montes les escaliers là au tour prochain tu pourras tirer dessus etc là ça te prend des actions de te déplacer et de monter les escaliers je monte les escaliers et je reste sur le palier de des escaliers du premier étage ok très bien ça va être de nouveau aux gobelins puisque les autres sont stunned par la cloche et du coup les gobelins continuent à balancer des trucs donc il y en a 3 qui vont balancer sur sur Sylnodine qui s'est avancé alors du coup t'as combien en def Sylnod en def 15 d'accord c'est le total c'est ça ouais 15 15 ok et eux ils ont plus 2 donc première touche hop cassé deuxième rate échec critique et troisième rate donc là il y en a un qui en voulant balancer son marteau s'est crouté par terre comme une grosse merde pardon et vous entendez et en plus il est mort et il s'est explosé le crâne ok très bien c'est vrai ? ouais ouais c'est vrai moi je ris parce que j'écris un ton truc mais du coup j'ai compris à peu près comment ça s'est passé donc du coup je suis mort de rire quand vous entendez le mec qui tombe les autres gobelins pensent que c'est vous qui l'avez fait et ils vous insultent ils font et il y en a un il fait caca caca boudin c'est le seul mot de commun qu'ils connaissent tu prends 3 points de dégâts Sylno tu t'es pris une pierre dans l'épaule d'accord d'éther toi tu comment dire tu sens deux autres couches de projectiles sur ton bouclier mais qui ricochent ok c'est à toi Sylno je vais tirer à l'arc sur le gobelin qui est le plus proche de moi la tête moure ouais t'as pas jeté de torches on est bien d'accord ah oui c'est vrai du coup je le vois pas donc j'ai moins 5 en attaque c'est ça bon il ne le voit pas alors qu'il est elfe euh ouais parce que attends elfe il est dans la lumière des étoiles de la nuit des étoiles ouais que je peux avoir un bonus à l'intérieur on nous accorde que le bâtiment il est en pierre mis à part peut-être la mezzanine qui sur l'image est en bois mais est-ce qu'elle l'est réellement en bois la mezzanine elle est la plateforme au-dessus elle est en bois mais tout le reste est en pierre pierre solide d'accord et maintenant que je me suis rapproché si je balance ma torche sur la mezzanine tu veux cramer le bâtiment pas le bâtiment la mezzanine on s'en fout on sera coincé entre la flotte et un incendie bon bah je vais prendre la flotte moi la mezzanine en bois tu veux balancer ta torche ouais ça pourrait être une idée non comme tu le sens ça éclaira bien le bâtiment c'est pas lui le prêtre le nain le nain il va pas être content garrond si je balance ma torche il risque de marcher dessus pour l'éteindre c'est un peu con si je balance ma torche en contrebas est-ce que ça suffit à éclairer oui oui ça éclaira ça éclaira bien je pense quand même bon alors j'essaye de je prends ma torche je balance ma torche en bas au milieu de la au milieu du transept ouais ok voilà et je me recule un tout petit peu dans les escaliers pour pour éviter de me prendre un autre coup pour ne pas m'exposer du coup je peux pas je peux pas attaquer étant donné que j'ai déjà fait une action attendez je vais te dire éclairage dynamique bien vive ok alors là il fait voir comment vous voyez là du coup oui voilà ok grâce à la torche que tu viens de balancer ça éclaire comme vous voyez là vous voyez tout je suppose grâce à la torche je vais la dire quand même parce que je me suis un peu enflammé quand j'ai fait la la torche c'était un test celle-ci oh c'est pas mal voilà vous voyez devant vous en fait euh du coup euh pour moi grosso modo euh allumer ta torche et la balancer juste devant euh on va dire que tu l'avais même presque un peu préparé dans les escaliers vu que les escaliers montaient et t'avais quand même pas mal de distance pour moi c'est c'est bon tu peux tu peux tirer derrière ok alors je tire sur le sur le gobelin là qui est en haut au milieu là ok vas-y donc armes arc cours ok la flèche donc du coup le mouvement était un peu complexe quand même de jeter la torche et de tirer la flèche loupe le gobelin qui était un peu plus petit que ce que tu pensais ok Shobana toi moi je vais monter dans les escaliers mais de l'autre côté vas-y je te laisse faire ton mouvement un tour enfin une action de mouvement pour monter l'escalier donc je me retrouve à peu près au même niveau que c'est ça que Sylnodine mais de l'autre côté et j'essaie de tirer à l'arc sur il y a moyen que je tire sur celui qui est sur la plateforme au deuxième étage ou là tu peux pas parce que déjà lui il sera au dessus de toi donc tu pourras pas l'avoir celui qui est derrière au deuxième étage d'accord ok donc je tire devant moi tu le vois tu le vois plus là mais là de toute façon ton déplacement ça t'a pris 20 mètres grosso modo ouais et le fait d'avoir monté l'escalier ça t'a pris ton autre action donc tes deux actions sont bouffées pour ce tour là ok d'accord ça marche Thomas pardon Bale est-ce que est-ce que dans la salle enfin au rez-de-chaussée d'un moment il y a quelque chose d'un temps d'abri que je pourrais essayer de voir par rapport à Gwen là où vous êtes en bas ouais ouais sous la cloche si tu te mets si tu te mets si tu te mets ici ou ici tu as un pilier qui soutient la plateforme du deuxième étage et donc du coup ceux qui sont là sur la plateforme du deuxième étage ne pourront pas t'atteindre et ceux qui sont là ne pourront pas te lancer de projectile derrière le pilier potentiellement ça peut marcher et même ici ici tout le long en fait de cette rambarde il y a des piliers donc tu peux jouer là dessus et essayer de te cacher un petit peu de la vision de ceux-là ok bah du coup je fais part de ces astuces architecturales pour Gwen ok ça te prend du coup ton action de mouvement de faire ça ça te prend une action et je me dirige et de le dire de le dire pour Gwen et moi je vais me diriger vers la mezzanine donc du coup je me dirige en premier temps vers l'escalier donc je suis dans l'escalier mais du coup je suis au début de l'escalier je ne peux pas rentrer dedans donc je suis au tout début je viens juste de rentrer dans l'escalier attendez je note juste pour ne pas me tromper dans les noms voilà Gwen elle est là toi moi j'ai une question c'est si je suis à l'abri de ces fameux piliers est-ce que du coup il n'y a aucun moyen que je vois les gobelins vu que je suis à l'abri de eux et ben tu les verras avec ta chauve-souris ok après si tu vas vouloir leur lancer un sort il faudra quand même que tu les aies en vue directe tu ne pourras pas lancer le sort à travers ta chauve-souris ok et de toute manière je ne vais pas servir à grand chose je pense à ce combat là mais ça parle quelle langue ces bestioles là Goblinoïdes ouais je ne parle pas ça donc de toute façon c'est foutu euh et ben je sers à rien donc tu peux les les distraire avec la en demandant la chauve-souris de les distraire ouais voilà c'est ça mais je crois qu'elle meure non plus bon bah je vais me cacher derrière un poteau mais là moi personnellement même si elle a tort je ne les vois pas donc je je ne sais pas où je vais là c'est par là je suppose alors tu as un pilier ici un pilier ici je ne les vois pas tes trucs ils sont ils sont derrière tu ne vois pas mon pied ah là je vois ok là ouais ok du coup je vais là et je demande à ma chauve-souris d'aller se placer ici avec les deux autres comme ça je vois ce qu'il se passe ok très bien voilà on fera un token pour la prochaine partie de pour ta chauve-souris ok yes ça marche comme le pet de Mathieu euh déter ok bah déjà j'avance mon bouclier à hauteur de visage pour me protéger ouais je me mets un peu en position de défense c'est à dire je m'accroupie pour faire en sorte que je restais bien derrière mon bouclier que mon corps soit derrière mon bouclier ouais et ensuite je m'avance vers l'esprit le déplacement c'est combien alors euh je vais juste vous montrer un truc ça c'est les vous avez dans aide de jeu vous avez plusieurs aides de jeu euh donc qui vous expliquent le combat les actions euh ce que vous pouvez faire euh notamment par exemple les actions défensives défense simple c'est un personnage qui peut choisir de sacrifier une action d'attaque simple pour améliorer sa défense il obtient un bonus de plus 2 en def jusqu'à son prochain tour et défense totale c'est une action limitée une action limitée c'est une action qui vous prend tout votre tour vous pouvez pas bouger pour le faire et c'est un personnage qui peut choisir de ne faire que se défendre ça donne plus 4 en défense jusqu'au prochain tour voilà je vous le dis comme ça vous avez l'information mais vous regarderez un petit peu tout ça de toute façon il y a des choses que je vous expliquerai couche sur à mesure parce qu'il y a des trucs un peu qui qu'on aborde au fur à mesure qu'on joue euh ok donc déter toi tu tu t'es bien planqué devant ton bouclier t'as bougé ou pas oui c'est une défense simple ok donc plus 2 en def donc t'as 20 ouais je vais bouger de combien 20 mètres combien 20 mètres je vais me positionner à l'entrée de l'estalier ok grosso modo là te avancer et te déplacer avec ton bouclier on va dire que ça t'a permis d'arriver en haut des escaliers parce que toi t'étais plus en avant ok on est quand même dans le coin mais dans le coin il y a il y a Silno dans le coin donc là t'es plus dans le coin enfin je veux dire t'es en frontale avec ton bouclier tu protèges et déter moi j'étais parti du principe t'es un peu avancé par rapport à vous pour pour absorber les projectiles grosso modo ouais ok du coup c'est nouveau tour de combat donc là on respecte les initiatives du coup c'est pour ça que j'ai bougé les gobelins Silno c'est à toi t'as plus d'initiatives que du coup ouais du coup je retire de nouveau sur le même gobelin que j'avais essayé d'attendre tout à l'heure en prenant bien garde de ne pas toucher des terres et donc un tir à l'arc hop ça devrait passer ça ok alors pour l'instant je vais décrire les actions et tout de combat comme tout ça vous voyez un petit peu comment ça se passe mais de temps à autre pour des coups importants un peu qui qui sont en game enfin qui sont importants dans le jeu je vous demanderai de décrire votre coup et tout de manière un peu stylisée tout ça d'accord à la clé il y a des bonus je vous expliquerai ça plus tard si vous faites le truc bien si vous jouez le jeu on va dire donc là en fait ce qui se passe c'est que vous avez déter qui est avec son bouclier un peu un peu tassé sur ses jambes un peu abaissé donc il est super massif et tout et en fait au moment où crébius sort du coin pour braquer le gobelin déter pose un pied au sol un genou au sol ce qui permet de s'abaisser à ce moment là déter Cielno passe son arc pile dans l'espace que lui procure déter au niveau de l'angle supérieur gauche de son bouclier il décoche la flèche dans un mouvement rapide et avec énormément d'agilité en plein dans la tête du gobelin qui recule sous l'impact et s'écroule mort et Cielno se remet directement dans l'angle des terres se replacent c'est pas la victime du jeu je vais tenter de je vais tenter de tirer à l'art sur le gobelin qui a devant moi ok c'est à dire que là normalement il est pas trop loin donc j'utilise je fais un jeu de dr que court c'est ça ouais tout à fait ok ok alors ah oui c'est vrai que c'est éclairé maintenant et bien heureusement du coup ça passe tu balances ta flèche qui vient se planter dans le poitrail du gobelin tu l'entends crier sous l'impact et t'invectiver dans son langage son langage Oni Bale à toi du coup pour atteindre la mezzanine il faut monter un grand étage de l'escalier c'est ça oui du coup moi je me dirige donc ce qu'ils font 20 mètres les escaliers de haut pour arriver au troisième étage attends je vais te dire combien ça va te prendre grosso modo une action de mouvement ça va te permettre d'arriver en haut ok bah du coup je me mets en haut donc je suis entre guillemets juste devant l'entrée et je sors ma rapière alors attends là t'es où en haut des escaliers c'est à dire plutôt on peut pas faire de ping nous si vous pouvez en laissant appuyer normalement moi ce que je pense c'est arrivé au niveau de la mezzanine là où se trouve l'autre gobelin est-ce que tu peux mettre là comme couleur est-ce que vous pouvez mettre comme couleur vous savez vous pouvez la changer au niveau de votre portrait à droite est-ce que vous pouvez mettre la couleur qui correspond à votre token sinon quand vous pinguez c'est le bordel je comprends rien ok ouais merci c'est cool comment voilà en fait à côté de ton nom mais toi t'es bien Shaban t'es déjà en bleu ciel ah non ah non Gwenaëlle pardon je piguais je piguais ouais c'est ah ok c'est bon j'ai trouvé ok vas-y réexplique-moi Bale je pensais qu'on pouvait monter à partir d'escalier jusqu'à attendre c'est toi l'escalier t'emmène au premier étage et cet escalier là t'emmène du premier au deuxième d'accord ok donc du coup je vais juste sortir ma rapière alors à ce niveau là en arrivant donc au côté de Cynaldine ok donc du coup t'as juste avancé et sorti tes armes ouais ok très bien ça marche Gwenaëlle à toi bah moi je vais faire une une défense là qui prend tout le tour je sais plus comment ça s'appelle plus 4 défense totale défense totale voilà ça marche comme ça je bouge pas et je mets plus 4 en déf ok très bien au gobelin alors du coup lui il va charger sur Shoban mais attends lui je l'ai buté non mais non il est touché tu l'as touché tu l'as énervé ok je l'ai énervé et là lui il va sauter de là juste dans les escaliers derrière derrière Bale en hurlant il s'est pas gamellé ça va bah tiens je vais lui faire faire un test tiens un test de Dex pour savoir s'il y arrive donc ok alors là on va déterminer ce que ça va donner parce que il s'est complètement croûté et je vais estimer que il y a 50% de chance qu'il se croûte dans l'escalier tout seul et 50% de chance qu'il se croûte sur Bale oh putain oh putain réussite critique donc grosso modo il s'est talant en plein sur ta gueule Bale je vais déterminer les dégâts que tu prends mais déjà lui c'est sûr il meurt sur le coup le gobelin c'est déjà un combat épique le gobelin en fait bon ce qu'il se passe le gobelin vous entendez comme ça il court il se mange les pieds dans la rambarde il s'éclate il te il te tombe dessus avec une de ses épées visiblement tu sais pas trop comment il arrive à t'entailler le bras tu prends 5 points de dégâts et l'autre il se la prend en tombant en fait elle se elle se bloque contre toi et il se mange la garde dans le qui lui traverse toute la bouche ça prendrait plus en fait c'est ça ouais ok il décède sur le coup t'entends la mode je lui crache je lui fous un gros crachat sur la gueule en mode putain il fait chier alors ensuite les gobelins du coup sur Choban t'as combien de def Choban j'ai 15 de def ok tu viens de te prendre deux coups d'épée des gobelins qui ont fait mouche tu prends 4 points de dégâts ok il faut que il faut que je le reporte quelque part alors en fait le PV restant tu te blasses ouais ou sinon quand tu cliques sur ton token tu vois il y a marqué 11 et ben tu mets le chiffre qui te reste ou tu peux faire même moins 4 et ça le met automatiquement le gobelin sur le gobelin tape sur ton bouclier ça fait un bong mais sans plus DTR c'est à toi défense quand je fais défense simple ça m'enlève une action d'attaque ou une action de mouvement de mouvement de mouvement d'accord est-ce que le gobelin je peux le frapper avec la main où j'ai la torche dedans c'est un coup de poing tu peux très bien le frapper avec la torche oui ouais je le frappe de toute façon je ne peux pas prendre mon épée tu ne peux pas prendre ton épée ça dépend si par exemple tu ne faisais pas la défense simple tu pourrais très bien poser la torche au sol et prendre ton épée enfin tu avais une torche toi ? oui oui tu pourrais très bien poser ta torche au sol et prendre ton épée si tu utilisais ton action de mouvement pour faire ça et attaquer le gobelin pour ton action d'attaque ok d'accord je fais ça je dépose ma torche au sol dégagne mon épée et j'attaque ok je te laisse faire ton attaque alors ok tu loupes le gobelin qui t'attaquait ok à ce moment là vous entendez des cris en gobelinoïdes qui semblent venir de l'entrée ah ça sent pas bon ça de l'entrée tu veux dire par où ? de là où d'où vous venez exactement ok est-ce que je peux courir ah non c'est vite pour fermer la porte je sais pas c'est pas c'est pas bon ok c'est la merde je vais mourir les gars tu vois tu vois deux gobelins du coup Gwenaëlle il y a pas d'escalier au fond de l'église on est d'accord au fond de l'église non Silno à toi alors je m'appuie sur le muret de l'escalier derrière moi je saute en posant un pied sur l'épaule d'Ether qui si je me souviens bien est toujours un genou à terre non il s'est relevé ah ouais il s'est relevé mince il y a un peu trop attendre un mètre 42 il y a un mètre 90 bon est-ce que je suis suffisamment souple et puissant pour réussir à aller sauter sur l'épaule c'est une grande question ça va être difficile alors alors on va dire que on va dire que plutôt je me faufile sur la gauche en d'un bond pour passer derrière le derrière le gobelin alors moi ce que je pense que non alors ça tu pourrais le faire mais je vais te demander un test de textérité difficulté difficulté ouais il y a peu d'espace là donc au moins difficulté 20 sinon moi ce que je te propose c'est de faire ton action d'attaque de là où t'étais à l'arc et si tu touches je te dirais comment tu parviens à toucher le gobelin d'accord bon alors on va dire que je fais mon action d'attaque de là en essayant de tirer je sais pas s'il est debout entre les jambes de pour moi tu peux tout à fait voilà d'Ether il est debout avec son bouclier et tout il est droitier le bouclier est sur son bras gauche et je pense que tu as une ouverture en encochant ta flèche le gobelin est presque au corps enfin il est au corps à corps avec d'Ether donc il est très peu long et toi tu te baisses un peu comme ça sur le côté et puis t'enclenches ton truc et toi tu sais tirer un peu dans toutes les positions et c'est un arc court c'est pas un arc long il y a moyen que tu lui plantes la flèche et et ben c'est parti voilà 19 ça passe ça rajoute de la difficulté mais ça passe et ben du coup tu en branches le gobelin qui prend une flèche qui lui arrive dessous le menton tu vois un air surpris dans son regard au moment où la vie s'échappe de de ses yeux parfait Choban J'ai toujours mon arc à la main donc je vais comme je peux pas avancer je vais tirer sur le gobelin qui est le plus à droite ok alors attends le plus le plus bas finalement je vais reprendre ton profil tiens druide toi druide parce que du coup pour le coup tirer au corps à corps ça va quand même te donner un malus par contre tu pourrais très bien utiliser le bâton ouais utiliser le bâton utiliser ton action de mouvement pour changer d'arme pour changer d'arme ouais et utiliser le bâton d'accord ça c'est possible bah je vais je vais faire comme ça alors ok ok donc vice fait je range mon arc dans mon dos je choque mon bâton et je je te fais un lancé de je te fais un jet de bâton ouais un jet de bâton j'ai lancé une branille le jet de pas le jet de pas malheureuse ok ton ton coup passe au dessus du gobelin Bale à toi donc de là où t'es Bale si tu voulais faire ce mouvement là moi je te l'autorise sur une action de mouvement avec un petit test de dextérité difficulté 10 pour pour passer cette partie là en fait ok bah du coup qui sera pas très compliqué mais après oublie pas que de ce côté là il y a peut-être Gwena'el qui aura besoin d'aide je sais pas je voulais pas t'influencer ça je veux dire elle va courir parce que de toute façon j'ai quasiment autant de point de vicaire mais je me dis que d'un point de vue assez pragmatique autant aider d'abord Siobhan avant de d'aider d'aider Gwena'el ce sera le mieux donc du coup je passe comme tu dis au dessus de la petite rambarde et ça va arriver ok fais moi le petit test ok c'est bon euh attends oui c'est bon largement tu fais tu prends appui sur la rambarde avec un pied et tu te projettes par dessus tu prends appui sur la coudoir de la rambarde enfin je sais pas comment ça s'appelle la coudoir de l'escalier et tu sautes par dessus la petite rambarde métallique avec grâce et t'atterris au pied du gobelin test d'attaque dans le même mouvement tu vas essayer de l'embrocher tout à fait et tu glisses tu dérapes en atterrissant tu dérapes et le gobelin te voit arriver et esquive ton coup ok donc du coup je suis à terre si j'ai glissé non 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 sur le dévin les fumbles ce sera pas tout le temps je vous demanderai de les confirmer etc ouais bah tiens tu fais bien de demander allez relance moi un dévin on va confirmer le fumble on va voir si tu te croûtes ou pas un dévin un dévin sur quoi du coup un dévin tout simple pour confirmer le fumble grosso modo entre 1 et 5 voilà bon c'est bon c'est pas un fumble pour le coup parce que si à chaque fois que vous faites d1 on considère ça comme un échec critique avec des conséquences sur un dévin ça arrive souvent donc c'est pour ça que je demande une confirmation des échecs critiques pour ma part pour que ce soit quand même un percentage soit moindre tu vois d'accord Gwen est là toi bah moi je vais courir pour ma vie ouais au fond de l'église là je et c'est pas de manière volontaire enfin heureuse que je fais ça parce que je suis pas du genre à aimer fuir mais en même temps ma vie est plus importante que celle des gobelins et je suis derrière un pilier bah je suis déjà derrière un pilier mais alors ouais la question que je voudrais poser c'est est-ce qu'ils m'ont vu bah là en fait si tu poses la question vous les avez entendus piailler à l'intérieur et là ils sont en train de s'engueuler et de s'envoyer des beignes les deux ok donc apparemment ils accouraient parce qu'ils ont entendu du grabuge mais quand ils sont passés la porte ils se sont gênés et là ils sont en train de s'engueuler ok ça marche donc là à l'instant T où toi tu joues ils t'ont pas vu peut-être qu'après ils vont je sais pas mais là en tout cas ils sont en train de se filer des beignes et bah écoute c'est la bonne occasion pour se tirer alors attends parce qu'au niveau distance on est où là je vais essayer d'aller à cet escalier là si c'est possible ouais pas remarque alors l'entrée de l'escalier il est là attends j'arrive pas à cliquer il faut que tu remette ta souris ouais est-ce que l'entrée elle est plutôt là ou là euh l'entrée franchement prends le point du milieu pour faire ta distance on va pas s'emmerder alors c'est pas une question de distance c'était juste j'étais plus discrète tu vois en passant à cet escalier là plutôt que l'autre tu vois passer devant eux c'est pas hyper ouais bah tu peux tu peux très bien là moi pour moi si tu vas si tu vas là c'est bon je considère que t'es arrivé au à l'escalier très bien et bah écoute je vais là comme ça je rejoins ma chauve-souris qui est dans le coin et si je me trompe pas si j'ai ma chauve-souris en vue j'ai deux points de plus en dextérité je crois qu'on oui ouais en initiative et ça on avait tu comptes qu'elle était grosso modo toujours ah oui c'est vrai ça n'aura pas d'influence sur ta défense mais tu peux tout à fait aller là où tu voulais te placer c'est à dire derrière des terres et à côté de Cynon tout en ayant ton bonus de plus 2 en def le chemin est pas long c'est ça et du coup bah il n'y a plus aucun gobelin ici on est d'accord bah je vais rester là quand même il y a deux gobelins là ouais alors attends ils sont à combien je vais quand même ouais quand même c'est que je peux pas me retirer après bon au pire on a des gens qui soignent allez je vais aller me battre un peu là ah bah non je me suis déjà déplacée je peux pas non tu peux pas bah non alors je vais rester là si je peux te donner une suggestion pour les prochains pour les prochains combats Gwen t'y a pas pensé mais du coup moi je t'ai pas indiqué parce que je veux pas non plus vous donner trop de tips il faudra que chez le marchand t'achètes une arme à distance bah oui c'est ça au vu de ton profil ouais ouais sachant que tu vas pas pouvoir t'exposer il va falloir que tu compenses vu que tu n'as pas pris de sort offensif ouais ok ça marche c'est au gobelin donc les deux gobelins qui sont là se mettent des beignes du coup ok bon ils sont en train de se chiffonner mais visiblement ça fait plus de bruit que des fers ils ont même pas réussi à se toucher ces cons sur Shoban raté raté ok là à ce moment là vous entendez vous entendez un beuglement au niveau de l'entrée et ah forcément vous voyez c'était trop simple un alors attends qui c'est qui peut le voir Shoban moi je le vois à peine Shoban Silno et Gwen attends Gwen est-ce qu'il y a la lumière pour ouais tu le vois d'Ether toi tu le vois pas parce que t'es trop en hauteur et Bale tu le vois pas vous voyez un orque massif qui charge en beuglant et qui d'un coup d'épée décapite l'un des gobelins et coupe en deux l'autre en beuglant bon bah j'ai bien fait de me bâler les terres à toi ok alors ok restez deux gobelins il y a le gros qui arrive euh on sait pas combien il reste de PV là ou deux petits qui sont ici ah bah non non t'as pas cette info là non après et qu'est-ce qui pourrait nous apporter cette info en gros c'est pour savoir si vous vous allez pouvoir les tuer les deux petits ou s'il faut que j'aille vous aider ou si si vous pouvez les gérer moi je vais plutôt me mettre par là pour essayer de temporiser pour faire pour prendre les dégâts du gros orque quoi euh est-ce que l'orque est forcément méchant ? on sait pas pour le moment il est en train de buter nos ennemis ouais bon c'est pas une raison ouais mais ça c'est les orques ils s'en foutent des gobelins dans le seigneur des anneaux il il a eu méprise c'est pas faux c'est vrai bon je vais aller buter je vais je vais je vais à l'attaque sur sur ce gobelin ok je vais juste répondre à Crevius rapidement puisqu'il a posé une question euh tu t'as pas vraiment de moyen de savoir le nombre de points de vue des ennemis Crevius parce que c'est c'est vrai que là la façon dont on joue par internet du coup t'as l'impression quand même de jouer presque un jeu vidéo etc mais voilà c'est pas un jeu vidéo le jeu de rôle du coup tu peux pas savoir les points de vue de tes ennemis non mais je sais pas peut-être qu'un mage aurait pu avoir un truc ou non tu peux connaître par contre effectivement avec la connaissance que tu as quand tu es mage etc tu peux savoir euh les résistances les faiblesses des ennemis ça oui d'accord ouais faire une sorte d'analyse quoi voilà ok très bien merci et du coup d'Ether excuse moi tu as attaqué le gobelin qui était celui-ci ok tu viens de mettre un coup de haut en bas et tu lui plantes littéralement ton épée qui traverse cette boîte crânienne qui la découpe en deux c'est quoi ton cri de charge d'ailleurs t'es pas obligé de le dire maintenant tu peux y réfléchir tu réfléchis et puis tu verras pour les autres fois c'est l'eau à toi ok alors moi alors attends ça fait 5 mètres ouais on va se mettre on va se mettre ici donc j'avance je termine de monter et j'avance dans les escaliers pour mettre en haut du deuxième escalier pour rester en vue du dernier gobelin en dessous là et je balance une flèche pour essayer de l'atteindre pour en terminer avec lui ok tu lui enfonces ta flèche en plein dans l'oeil le gobelin s'écroule inanimé parfait Shoban et ben je vais me déplacer je vais me déplacer au même endroit que Sylnodine ouais vas-y pour pouvoir être pour surplomber un petit peu le bâtiment ok et et c'est tout ok Bale moi j'ai bien envie de me mettre parce que je pense que si jamais on doit affronter la chose qui a tué les deux gobelins ce qui est mieux c'est qu'elle monte jusqu'à nous comme ça nous on peut éventuellement la canarder et moi du coup j'essaye de de rester au centre pour éventuellement si j'arrive à savoir quel escalier il prend l'attaqué un peu en traître en fait dès qu'il sort de l'angle le paf un coup de dague ou un coup de rapière surtout ok ça marche Gwenaëlle alors du coup est-ce que il est à 20 mètres de moi l'orque je vais te dire ça tout de suite moi donc je vais tenter mon sort d'envoûteur là l'injonction ouais parce que je parle l'orque je sais pas comment ça s'appelle mais j'avais noté ça dans ma description ok d'ailleurs il manque un langage je sais pas ce que je vais mettre mais voilà et du coup je vais essayer de lui demander de se barrer en courant de l'église alors ok ça marche alors du coup attends par contre c'est une attaque magique moi j'ai jamais fait ouais et ben on va regarder alors du coup c'est alors je vais lire c'est injonction l'un sorceleur d'un ananasin doit réussir un test d'attaque magique opposé avec la cible à une portée de 20 mètres ok donc ton test d'attaque magique tout simplement alors attends ok ton test d'attaque magique c'est tout simple c'est et si tu veux on te créera un truc injonction tu cliques sur magique tu vois combat tu cliques sur magique en rouge ok ok et donc la créature va faire une attaque au contact donc une attaque de contact opposé puisqu'elle a pas d'attaque magique la créature l'orque et du coup je vais te dire tout de suite alors du coup tu as le contact oula de la récolté la récolté l'orque en ok ça rate ok j'aurais essayé ok donc là le lorque s'avance vous constatez que c'est qu'il a quelques traits humains et shoban toi tu sais qui c'est tu le reconnais je te wispe qui tu reconnais il a quelques traits quoi ça a coupé humain alors attendez deux petites secondes je vous demande que je me plante pas sur l'orthographe et donc tu le reconnais et au moment où tu le reconnais il vous dit il en reste d'autres ah c'est un gentil donc de loin je lui dis je lui crie non c'est bon crush on les a tous su très bien vous pouvez descendre moi je garde mon bâton à la main mais je descends ok moi je descends idem je descends quel manque d'organité ok je vais vous rebalancer sur la scène précédente puisque vous êtes tous je suppose au rez-de-chaussée on est d'accord ok un peu je vais juste ajouter une torche au milieu puisque je suppose que vous avez on va dire que l'un de vous porte une torche vous êtes bien sur la scène c'est bon vous voyez bien et tout moi je me vois que moi là c'est pareil je vois que moi je vois les autres moi je sais c'est normal c'est normal deux petites secondes je vous remets je pense que ce sera mieux vous allez me dire est-ce que vous voyez du coup toujours pas là c'est bon je vois toujours que mon token ok on va pas s'emmerder toc je vais éliminer la carte je crois que c'est un petit bug là mode lumière du jour voilà là vous voyez non toujours pas oh oh vision comment ça se joue et là voilà on voit tout voilà c'est bon bah on va se mettre comme ça ok donc du coup vous descendez vous vous retrouvez face face à crush qui est un énorme demi-orc couture et de cicatrices bon il accuse un peu son âge il regarde les corps des gobelins qu'il a défoncé qu'il a défoncé et il vous regarde il attend que vous disiez quelque chose moi je le regarde avec attention mais je dis rien de spécial j'observe moi je demande mais est-ce qu'on peut m'expliquer ce qui vient de se passer là ou dans un temple trouver des gobelins comme ça par moi personnellement j'ai pas pu faire grand chose heureusement que les autres étaient là mais voilà je vous savez quelque chose merci de nous avoir sauvé déjà alors moi aussi je le remercie du service et je lui demande s'il sait où est caroum donc il vous dit et en même temps il regarde en même temps qu'il vous répond il il observe le temple autour de lui il vous dit caroum est parti voir ses congénères pour ramener la flamme de moradin Afin de la mettre dans l'inceptacle au fond du temple il vous pointe une direction derrière l'hôtel alors quand il vous dit ça en même temps il s'approche par là vers une statue qui est visiblement écroulée d'ailleurs avec l'éclairage des torches vous voyez vous voyez plusieurs choses vous voyez quelques statues qui ont été dégradées dont une ici qui a été taguée et en regardant un peu plus attention vous voyez qu'elle a été taguée avec des excréments crush avance près de cette statue et ramasse quelque chose ça a l'air d'être une clé et elle revient vers vous ok bah moi je dis qu'on vient d'arriver au village on nous a rien dit on nous a dit d'aller voir d'aller voir ici et on se fait on se fait avoir en embuscade enfin qu'est-ce qui se passe quoi est-ce que vous savez pourquoi c'est dans cet état là vu que le maître nain n'est plus là qu'est-ce qui se passe quoi donc il grogne et il fait vous voyez qu'il n'est pas très loquace il fait ils ont dû me voir en attelé sous la pierre Karoum m'a m'a confié la garde du temple en son absence je passe ici une fois par jour je vois que je suis tombé au bon moment apparemment ouais ouais je suis casse ouais Thomas vis-à-vis de ce que tu me demandes non parce que il faudra qu'on voit ça ensemble j'ai vu la question enfin j'ai vu que tu m'as dit ça tout à l'heure mais j'ai pas eu le temps de vérifier bien tout ce que tu me disais donc on en reparlera il aurait fallu le faire avant ouais je sais j'en ai pensé après ouais ça marche bon donc Karoum est parti et je suis demain pour ça on sait depuis combien de temps il est parti ça fait quelques jours déjà il devrait être rentré normalement et c'est loin le lieu où il est allé chercher la flamme c'est à deux jours de marche mais c'est pas normal il devrait être rentré et vous voyez qu'en même temps qu'il vous dit ça il s'avance il s'avance vers la porte et il fait je viendrai tu vois qu'il regarde il regarde dehors vous voyez dehors il commence à se faire tard et il dit je viendrai remettre tout en ordre demain je vous conseille de retourner au village visiblement les gobelins on oser s'aventurer jusqu'ici ce qui est bizarre je vais fermer le temple à clé est-ce qu'on peut fouiller les gobelins ? ils vont te partir oui oui bien sûr bah moi je fouille les gobelins il y a quelque chose que je pourrais prendre ? idem pardon au niveau de la mezzanine au troisième étage non il y avait juste des affaires de de caroum marteau ce genre de trucs quelques plans du truc ça couche mais il n'y avait pas de il n'y avait pas de 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 choses de valeur ok donc il paraît que je fouille éventuellement le gobelin qui m'a tombé qui m'a tombé comme une merde ok donc il y avait si je dis pas de bêtises il y avait 6 gobelins plus les 2 de crush ça fait 8 gobelins donc je vais désigner enfin désigner au sein de votre groupe quelqu'un qui tient les comptes et qui mettra ça à la fin de la partie sur discord peut-être pas très rp si c'est moi qui le fait non mais ça on s'en fout c'est HRP pour on va dire répartir quand j'ai vu plutôt qu'on fasse ça en game et que ça nous ralentisse ouais ouais bah je peux m'en occuper à la limite vas-y ok donc tu mets tu ajoutes 2 PA 2 PA 2 PA 2 PA 2 PA 4 PA 1 PA t'en es à combien ? donc en plus ça fait 4, 6, 10 ça fait ça fait 11 PA c'est ça ? ouais t'as additionné combien de chiffres ? 7 ou 8 ? 5 ? 5 ? t'es 2 PA 4 PA et 1 PA ok il manque un 2 PA ok donc je vais te dire les deux autres tu rajoutes 2 fois 4 PA ce qu'il fait en tout un jet de mathématiques pour savoir si t'arrives à compter bon je te laisse voir qu'est-ce que vous faites du coup ? bah déjà on va sortir ça fait 21 PA en tout apparemment ok moi je me tourne vers mes camarades quand même et je les remercie de tout ce qu'ils ont fait et que je me sens je me sens vraiment à cause de mon grand âge je ne sers pas à grand chose et voilà je m'en excuse je sais pas je lui dis vas-y c'est rien Gwenaël il s'est rien passé c'est bon t'inquiète moi je le rappelle que du coup comme on est un groupe soudé on est là pour pour s'entraider je sais pas trop par quoi on est soudé ça me fait quand même sourire pour le coup quand il dit ça je souris un peu quand même oui je le remarque il est gentil ok donc Crush va fermer le temple derrière vous est-ce que vous faites quelque chose de particulier ou pas vous allez au village ou vous voulez faire autre chose là il fait il fait tard est-ce que je peux tenter de faire quelque chose vas-y j'aimerais utiliser mon talent de la voie du protecteur pour faire pousser des baies magiques pour que tout le monde puisse manger une baie ok parce que là je vois qu'il y a des buissons un petit peu plus haut ouais pas de problème attends je vais juste relire le truc allez ça marche tu te mets devant le buisson tu lances ton D6 vas-y je lance ton D6 3 ok t'as combien en modificateur de sagesse et en sagesse j'ai 13 ok donc ça fait plus 1 tu en fais pousser 4 tu as 4 baies magiques chaque fruit rend l'équivalent d'un repas et rend 1 D6 plus le niveau du druide donc 1 donc 1 D6 plus 1 point de vie à celui qui le consomme les effets de ces fruits ne fonctionnent qu'une fois par jour et par personnage donc voilà t'as 4 baies magiques chaque baie rend 1 D6 plus 1 ben sur ces 4 baies déjà moi je vais en manger une ouais donc là je lance un D6 pour savoir combien ça me remet 2 points de vie voilà donc tu récupères 2 points de vie pourquoi 2 1 D6 tu as fait 1 ah oui plus le niveau du druide ok donc attends comment t'as dit que je faisais je cliquais sur mon personnage et les points de vie et je fais plus 1 plus 2 merde pardon on me critiquerait par rapport aux maths mais bon ouais c'était en RP bien sûr ok ça marche est-ce que quelqu'un a besoin de B ? peut-être pas forcément pour tout de suite mais ne serait-ce que pour plus tard ? je veux bien en avoir une étant donné que j'avais pris 3 points et ben je donne une B à Silno merci bien il me reste 2 B tu lanceras ton D Silno je donne une B à Deter merci tu récupères 4 points de vie Silno tu lances ton D Deter du coup j'en récupère 3 je récupère 7 points de vie d'Ether et donc du coup il te reste une B il me reste une B et ben moi je lui je lui fais un signe de la tête en lui refusant poliment que j'ai pas envie de prendre ses B ok Gwenaël non c'est bon oh ah ben je l'ai vexé avec mes B mais c'était juste un fruit alors j'en ai plus rien qu'est-ce qui s'est passé ? j'étais en train de te proposer une B ah je suis désolée j'étais coupée pas de soucis oh d'accord allez tu mors ça chouette pour ça ou ta chauve-souris ? bien ah ma chauve-souris va bien ouais 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 il y a tout le monde qui va bien c'est gentil ok et c'est quelque chose que je peux garder du coup ? euh oui attends je vais te dire je juste euh attends deux petites secondes ok alors euh je sais pas du tout euh je pense que tu peux les conserver oui tout à fait ok bon moi je pense que grosso modo c'est c'est baie magique je pense que tu peux les conserver quelques jours ok bon si jamais t'as une information contraire ouais ça marche euh Bale tu restes sur sur ça sur ça ouais ok ok du coup euh vous repartez au village ou pas du coup je je sais pas ce que vous aviez décidé bah ouais ok ça marche eh bien le trajet retour se passe sans incident vous êtes guidé par les trois elfes de votre groupe euh qui n'ont aucun problème à à retrouver leur chemin euh avec la lumière euh des étoiles euh vous arrivez devant la devant la porte du village qui sont fermés du coup puisque la la nuit est tombée enfin débute hein il doit être presque 20h à peu près euh le garde voit que vous revenez avec quelques blessures et tout euh surtout euh Bale qui euh qui saigne d'une estaphilade et qui se tient le côté tout en serrant le visage il fait oh là tout va bien par ici vous voyez qu'ils ont pas encore ouvert les portes là bah je lui demande ce qu'il attend pour ouvrir vous vous êtes seul je veux dire y'a pas ça craint plus là vous avez été attaqué tu vois qu'il il observe euh les alentours euh n'inquiète pas tout est tout est fini ok il fait signe d'ouvrir les portes s'ouvrent vous avancez dans le village j'en profite quand même pour lui signaler qu'on s'est fait attaquer par des par des gobelins à l'église donc euh qu'il garde l'oeil ouvert quoi ok ah on aperçoit le bourgmer alors en fait quand tu dis ça euh du coup euh t'as un des gardes qui part euh en direction du du bourgmestre et euh qui revient du coup avec euh avec le bourgmestre justement euh et le bourgmestre vous dit vous avez été attaqué au temple Jolas m'a dit oui ok bon on va on va en discuter tranquillement chez moi suivez moi et du coup il vous indique le passe le chemin de sa maison on connait on a failli squatter alors donc le bourgmestre vous fait signe d'entrer dans sa demeure vous découvrez enfin vous redécouvrez une maison bien décorée avec un beau parquet ciré des tapis brodés sur le sol des meubles magnifiques et même une grande bibliothèque chargée de livres anciens reliés de cuir tout semble parfaitement à sa place comme si rien n'avait bougé dans la demeure depuis des décennies avec une voix inquiète monsieur Carillon vous demande ce qu'il s'est passé au temple on allait voir Carum au temple et on s'est fait attaquer par des gobelins et on a reçu l'aide de crush pour aider à finir les derniers ah les gobelins quelle sale engeance vous n'avez vu aucun indice qui pourrait nous indiquer pourquoi le père Carum n'est pas rentré je suis inquiet le solstice est dans seulement trois jours et il avait dit qu'il serait de retour au moins une semaine avant j'espère qu'il n'a pas eu d'ennui quoi qu'il en soit s'il ne rentre pas à temps la fête va être gâchée enfin je ne vois pas ce qu'on peut y faire les dieux seuls savent où il a pu aller et cette vieille tête de mule de crush est aussi muée que le petit Kirin il faut que je réfléchisse à tout ça il paraît que la nuit porte conseil dormez bien je suis désolé que votre arrivée à Clairval se soit passée comme ça mais je vous souhaite tout de même un bon séjour ici et je vous remercie de ce que vous avez fait donc il vous congélie gentiment à moins que vous ayez des questions à lui poser moi je lui demande quand même pourquoi il voulait nous voir tout à l'heure parce que là il nous a dit enfin il nous a parlé de ce qui nous est arrivé là maintenant mais on ne sait pas ce qu'il voulait nous dire quand on est arrivé il voulait vous demander si vous saviez où aurait pu être le père Karoum si vous aviez des nouvelles il pensait que vous auriez peut-être pu le croiser ou en entendre parler durant votre périple puisqu'il est parti vers le sud et que vous veniez du sud ah donc on sait dans quelle direction il est parti au moins ok d'accord ok vous nous avez demandé si on avait trouvé des indices sur place pour suggérer qu'il aurait pu laisser une piste qu'il aurait pu laisser une trace de son périple le crush est censé le savoir où est-ce qu'il est parti donc il vous dit que visiblement il sait juste que Karoum s'est rendu dans son domaine pour aller chercher pour aller quérir une flamme sacrée mais il ne sait pas il ne sait pas du tout il ne sait pas du tout dans quelles conditions cela se passe et il n'a pas donné plus d'infos il a juste dit qu'il rentrerait pour telle date et il s'inquiète tous de ne pas le voir rentrer sachant que le temple devait être inauguré pour ce qui est de crush il doit sans doute être dans sa maison dans sa clairière et il vous fait un signe pour vous montrer à peu près la direction voilà il vous dit que c'est pas très très loin d'ici d'accord et à part crush est-ce que quelqu'un d'autre pourrait être au courant des déplacements de Karoum peut-être ses anciens compagnons ou le ou le baron le baron après tout ils ont pas mal bourlingué ensemble fut un temps ok ok s'il est pas trop tard est-ce qu'on pourrait pas aller voir le baron je les portes du village resteront fermées pour la nuit vous pouvez tout de même passer je ne vous refuserai pas le passage mais je pense que il serait plus prudent au vu de ce que vous m'avez dit de passer au moins la nuit ici vous pourrez voir le baron demain demain matin aux aurores il n'y a pas de problème il vous recevra et il regarde il regarde Bale qui a toujours son estafilade sur le côté avec sa tunique qui rougit moi j'ai une question du coup c'est crush c'est ça lui il habite dans le village non non crush il habite dans une clairière apparemment où il a construit sa maison vous explique le ah oui d'accord c'est pour ça ça marche écoutez moi je trouve que déjà c'est pas mal là d'arriver ici de se faire attaquer et tout peut-être qu'on a bien mérité du repos demain on reprendra du poil de la bête et et ce serait bien aussi de retourner sur les lieux de ce qui s'est passé peut-être qu'il y a des indices au temple ou des choses comme ça là moi personnellement j'ai pas trop envie d'y retourner mais peut-être plus tard on ira demain on passe la nuit au village et puis demain on va voir le temple on retourne voir crush et puis éventuellement on va faire une visite au baron ouais voilà ok bah en tout cas on peut vous dire que c'est monsieur carillon c'est ça oui monsieur carillon voilà nous on reste à l'auberge si vous avez besoin de nous même dans la nuit contre contre rémunération peut-être si vous avez besoin de nous mais voilà on reste disponible cela fait plaisir à entendre je ne manquerai pas de faire appel à vous merci passez une bonne nuit j'en profite avant de partir de lui demander si il sait où est Maëlla Maëlla la magicienne elle apparaît de temps à autre comme ça mais non cela fait un temps que je ne l'ai pas vue d'accord merci il sera peut-être là pour l'inauguration dans trois jours du coup vous sortez de chez lui vous allez en direction de l'auberge c'est ça c'est ça ok donc vous sortez et sur le chemin là juste en dessous l'arbre alors je ne l'ai pas représenté parce que je n'ai pas eu le temps il y a une petite troupe de saltaboc d'ailleurs vous pouvez voir c'est vrai que je ne vous ai pas décrit trop le village le village est construit en cercle autour de sa place et le puits est situé en son centre avec la puits elle est particulièrement brueuse de larges planches ont été installées mais elle commence à être couverte deux roulottes pourvues de toit aux couleurs vives et bigarées sont installées de part et d'autre du chêne centenaire une sorte de petite scène est montée à l'abri sous les branches du grand arbre deux chariots de marchands sont installés juste en face vous avez une espèce de troupe de saltabon qui s'est installée pendant que vous êtes enfin qui sont sans doute arrivés pendant que vous étiez du coup partis au temple ils sont en train de finaliser les derniers préparatifs vous pouvez voir alors vous pouvez voir un espèce de de mec un peu autoritaire et froid qui a l'air de commander vous pouvez voir une femme assez belle qui assez svelte à côté à côté il y a un grand bonhomme moustachu très costaud énorme qui rigole avec une jeune femme qui a son charme aussi mais plus petite un peu menu voilà il y a des petits écriteaux vous pouvez lire pour ceux qui savent lire que visiblement il y a un acrobat un lanceur de couteau qu'il y a Carl l'homme fort qui peut faire une représentation et qu'il y a une petite une petite caravane pour une diseuse de bonne aventure vous avez un geste de perception pour voir vous avez également visiblement un petit marchand d'étoffes et un vendeur de de douceur vous voyez quelques quelques bonbons des sucreries ou toutes les couleurs sur son étal il est en train de sortir il est en train de sortir là il y a quelques personnes qui regardent un peu ce qu'il fait avec d'autres villageois que faites-vous moi je reste quelques instants sous l'arbre pour ma pirité de la pluie il ne pleut plus il ne pleut plus c'est bien donc je reste face au petit groupe de salles d'un banc et puis je les écoute je les écoute jouer on regarde le spectacle voilà moi je leur demande puisqu'ils viennent d'arriver dans le village si si ils ont croisé quelqu'un en venant au village sur la route et bien tu as du coup Malek et Alissa qui sont en train de faire leur tour de lancer de couteau elle elle est la cible qui du coup a une pomme sur la tête et qui prend des pauses pour éviter les jets à serrer et tu as Carl du coup qui te répond non non on n'a vu personne trajet nous sommes toutes tranquilles pourquoi il s'est passé quelque chose vous voyez qu'il prend l'air inquiet un peu je lui demande de quel côté ils sont arrivés du village du nord ou du sud nous venons du sud ok donc ils viennent du sud et ils n'ont pas croisé ils n'ont pas croisé Karoum sur le chemin non très bien je leur demande s'ils sont là pour le seul 6 effectivement nous avons eu les kinox les kinox pardon nous avons eu vent de l'inauguration de ce temple nous sommes venus profiter de l'attrait que cela aura pour venir faire quelques représentations et faire profiter tout le monde de nos spectacles d'ailleurs ne loupez pas tout à l'heure je vous ferai montre de mes talents avec ses barres d'acier il vous sort une barre énorme et il fait voyez ça je l'étors comme des brindilles et il rigole je me casse je m'en vais ça va saouler je suis Gwen je veux aller au Berne je réalise la situation moi je lui propose je lui demande si ça intéresse un petit défi de lancer de couteau alors à Malek celui qui l'en sort un peu d'argent ouais ouais pas de problème et d'ailleurs il y a Carl qui fait tiens le chevalier Carl c'est le le mec costaud il fait tu voudrais pas qu'on en profite nous pour faire aussi un concours de bras de fer ça dépend le chevalier courageux pendant ça je fais demi-tour en mode un peu un peu un peu sadique pour voir éventuellement que des terres ou d'autres personnes se fassent avoir donc je reviens pour le spectacle pour le beau jeu moi j'en suis je veux faire un bras de fer ah bah voilà bon allez je viens pour le spectacle tu vois le tu vois vieux chevalier je vois que certaines dames ont un honneur à tenir et donc du coup il installe une petite table avec deux tabourets je vois qu'il a l'habitude de faire ça et du coup il t'invite à t'installer et il te tend le bras donc il prend ta main dans sa poignée énorme et en même temps en parallèle du coup tu as Malek qui est assez autoritaire et assez froid qui t'invite du coup Silno à prendre place à côté de lui et visiblement il te demande vous voulez faire le vous voulez faire le défi avec cible vivante ou sans cible vivante je dis non sans cible vivante c'est juste histoire de parier un peu d'argent très bien alors du coup ce qu'il te propose c'est que Alissa jette une pomme en l'air et que vous la clouiez sur la cible en face de vous ok ok et celui qui réussit en fait ce sera en 3 manches pareil pour pour toi Choban c'est 3 manches gagnantes pour gagner le défi ok donc je vous explique pour Choban ça sera un test de force opposé celui qui en gagne 3 à la suite alors attends je relis vite fait 3 manches alors 3 manches gagnantes le premier à avoir emporté 3 tests opposés de force gagne oui donc c'est pas 3 de suite c'est 3 tests opposés le premier qui qui gagne les 3 tests ok voilà et ce sera test de dextérité du coup pour toi Chino ok ok ils vous disent vous misez une pièce de cuivre si vous gagnez vous en empochez 5 ok je peux juste te demander à Dether si si lui il compte il compte faire les bras de fer du style d'Ether c'est bien ça ton nom est-ce que tu fais le bras de fer évidemment ok donc du coup est-ce que tu pourrais me passer ton bouclier juste je te le redonne juste après pour faire quoi t'inquiète c'est juste pour te débarrasser pour que tu puisses éventuellement le gagner tu seras pas confortable avec ton épée et ton bouclier dans le dos non non ok moi je demande si c'est possible de passer tout de suite à une mise un peu plus intéressante c'est-à-dire une pièce d'argent pour 5 gagnés du coup Malek te regarde il pisse les yeux il fait vous savez que vous risquez d'avoir aucune chance et de perdre votre mise ça c'est moins d'en juger très bien va pour une pièce d'argent donc silno une pièce d'argent sioban une pièce de cuivre on est d'accord une pièce de cuivre ouais ok alors je vais faire les jets pour que vous les voyez je vais juste créer une fiche personnage lambda pour que vous voyez hop saltimbanque voilà et du coup on va le mettre en pnj voilà et du coup qui c'est qu'elle fait un jet ah oui non c'est personne euh Gwen je pense que oui je pense que oui attends je vais te je vais voir si c'est marqué ou pas non oui tu peux c'est pas forcément un truc ok alors donc du coup ok c'est bon pour moi j'ai configuré pour le test et j'ai normal alors on va commencer par Shoban ouais donc on va faire chacun un jet de force alors voilà donc donc il gagne le premier ok encore ouais il gagne le deuxième ok je refais un ouais c'est mort donc je te jette une pièce de cul merci merci ma bonne dame ce fut un plaisir j'ai mal au bras c'est pas le bras t'as vu Shoban se faire éclater au bras de fer t'es toujours confiant ouais c'est le jeu ok allez t'es prêt moi je vais faire un bras de fer après moi je vais faire un bras de fer après j'ai bien joué donc du coup deuxième lancé vas-y Adrien il y a moyen que je me faufile au niveau de leur tente ou roulotte pendant qu'ils font tous leurs compètes bien sûr discrètement donc je peux faire un jet de discussion euh attends on va finir et tu vas faire on va dire que ce sera en parallèle tout à fait donc là on est d'accord ça fait 2-1 pour Crevius ouais bon c'est le dos ok quatrième jet ah dommage putain le combat est serré là vous voyez que la foule s'est approchée pour voir pour voir ça ça fait combien là 2-2 ok le jet qui détermine tout t'es prêt c'est parti allez c'est parti il y a la égalité pourquoi ça peut lancer ah oh non attendez perdu donc tu perds ta pièce ta pièce d'argent mais je vois qu'il décoche je serai la main du monsieur il décoche un sourire et il te dit je dois avouer que je ne m'attendais pas à un combat aussi serré vous êtes habile maître archer je le remercie tu vois qu'il a tu l'as réellement impressionné parce que c'est grosso modo t'es venu le défier dans son élément le jeté de couteau lui il fait ça tout le temps c'est sa vie il fait que ça donc voilà il maîtrise vraiment le truc je pense que c'est pas ton cas et ouais il a été impressionné donc bail je te propose de faire ton jet de discrétion tout à fait tout à fait c'est derrière les tentes que tu voulais faire quoi exactement ? c'était rentrer dans une des roulottes une des tentes pour voir si je pouvais choper un truc bah là je vois pas trop donc je sais pas une qui est ok je vais te choisi au hasard je vais te dire dans laquelle c'est ok ok on est temps évidemment fort discret discrète ok donc t'es dans l'attente du vendeur de bonbons très bien très bien j'ai donc j'ai fait 11 et j'ai un plus 2 en discrétion ce qui fait 13 c'est ça ? ça fait 13 ouais ok il va faire son test de de perception vas-y décris-moi comment tu t'y prends bah donc du coup ça a réussi c'est ça ? non non mais décris-moi comment tu t'y prends et bah j'essaye j'essaye de feindre quelqu'un qui est qui est quelqu'un qui est tout à fait normal et qui s'approche discrètement en regardant un côté et j'essaye de de voir au niveau de de l'attente et peut-être de voir s'il y a quelque chose qui serait intéressant à dérober ok avant d'entrer au moment où tu furettes un petit peu comme ça le le mec te voit et fait euh je peux vous aider madame ? vous voulez quoi ? tu vois qu'il est un peu vu clair dans ton jeu quand même il t'as vu un peu en train de fureté comme ça il t'as un peu grillé là mais moi je lui dis mais monsieur vous avez pas vu une enfant partir à proximité de votre tente ? une enfant vous voulez dire votre votre enfant ? non j'ai pas d'enfant j'ai pas d'enfant non je veux dire une enfant vous avez pas vu un môme partir par là j'ai cru qu'il s'était arrêté de voir votre tente non non il y a pas d'enfant ici il y a pas d'enfant ici il y a des enfants ici non mais il y a pas d'enfant dans ma tente et je pense qu'à ce temps-là la plupart sont peut-être couchés vous pouvez vous remettre à la lumière s'il vous plaît j'aime pas bien vous voir fureté derrière et tu vois que il il réattache quelques trucs au niveau de sa tente parce qu'en fait il a soulevé un pli de la tente derrière là quand t'étais derrière et tu vois sa ferrée en train de il ferme le pli de la tente et tu vois qu'il il met des trucs enfin tu as l'impression qu'il il noue des nœuds ok voilà il t'a grosso modo t'as le sentiment qu'il t'a vu venir mais voilà pas trop ça prête pas trop à conséquence parce que bon il t'a pas pris sur le fait ouais ok bah du coup je je repars je repars sans rien le dire ok moi je vais faire un bras de fer vas-y il y a Edithar qui sera en dernier limite je le pousse je passe devant lui oui parce que là il était parti pour faire normalement le bras de fer avec le chevalier et il fait oh ma bonne dame qu'est-ce que se passe-t-il vous voulez vous voulez jouer aussi quoi vous êtes étonné qu'une femme comme moi vous ait joué non non c'est à dire que je pensais que alors on y va très bien très bien ok alors alors je vais quand même utiliser un truc en espérant que ça marche en espérant que ça marche je vais essayer de l'en sorceller et je vais dire qu'il faut qu'il perde les trois manches voilà alors comment tu t'y prends bah en fait je sais pas trop comment ça marche parce que je donne un ordre en fait alors en fait mais est-ce que c'est vocal ou les capacités de l'en sorceleur c'est des dons innés c'est pas des phrases que tu prononces comme ça voilà donc si tu regardes le mec et que tu tu veux lui donner l'ordre avec l'injonction on va dire que peut-être tes yeux luise un peu ou tu sens la magie affluent en toi et tu lui balances tu lui lances ton injonction bah c'est ça je le regarde droit dans les yeux donc tu le regardes droit dans les yeux et tu lui dis quoi je lui dis bah après je lui dis pas personnellement que je veux qu'il gagne enfin que je veux enfin que je lui dise l'ordre il faut que je pense pas je sais pas parce que là il y a tout le monde qui vous regarde comment tu t'y prends c'est ça que je veux savoir bah en gros moi à l'oral juste j'ai envie de dire allez c'est parti on lance la partie quoi ouais on s'y a telle vas-y prends mon bras ouais vous êtes installé l'un en face de l'autre voilà je lui tends ma main mais l'ordre que je lui donne moi en injonction c'est c'est vocal tu perds ces trois tu perds ces trois prochaines parties c'est vocal du coup ouais ah excuse moi j'avais pas compris en fait c'est tu tu donnes ton ordre vocalement et c'est un ordre magique quoi donc du coup tu l'influx de puissance magique quoi mais tu l'as tu chuchotes ou quelque chose comme ça tu peux le chuchoter oui mais il faut que voilà il faut qu'il puisse te comprendre il faut que ce soit dans la même langue etc mais il parle de commun lui oui oui non mais lui il n'y a pas de problème mais du coup c'est vocal c'est ça non non mais du coup ok je vais le dire sur le ton de la blague je vais dire allez on va laisser gagner la petite vieille là ok tu vois qu'il bafouille oui oui et donc du coup tu vas me faire un jet d'attaque magique paf allez le mec il est mort sur le cou elle a arraché le bras elle a fait 25 ah non ça va et bien putain ça réussit alors attends t'as combien en score d'attaque magique j'avais fait 20 non attends c'est pas ça de base t'as combien t'as plus 4 ok donc les créatures dans les plus vies sont compris entre le score d'attaque magique du magicien et le double de celui-ci faire un test de sagesse difficulté de 10 pour résister au sort ok donc je pense que lui c'est son cas c'est sûr donc du coup il va faire un test de sagesse pour voir s'il résiste au sort en plus je vais pas te le dire combien il a fait et on va voir le résultat ok vas-y on fait les tests de force ouais oh là là j'en peux plus t'as combien en charisme ? j'ai euh 13 ok putain ok et ben tu vois que que tu gagnes le premier le premier jet de force le premier bras de fer il fait mine de d'essayer de te résister et pouf tu gagnes et bien évidemment et ben il va faire ça pour les trois et donc contre tout attendre tu vas le battre et il paraît un peu surpris lui-même et sans doute surtout c'est sa femme Tatiana qui vient lui dire mais 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 Karl qu'est-ce qu'il se passe ? t'aurais-tu montré la main ? je sais pas j'y arrive pas et voilà tu gagnes et du coup il te bon joueur il te donne les 5 pièces de cuivre merci beaucoup t'aurais-tu 5 pièces d'argent ? je savais pas que j'allais gagner moi je pensais que ça allait falloir on le doute faut monter merci jeune homme et tu vois que Tatiana du coup court à la à la soirée il lui dit mais du coup attends viens viens te reposer dans la roulotte qu'est-ce qu'il se passe et tout et du coup tu peux pas faire ton tu peux pas faire ton ton bras de fer déter merde je suis désolé déter c'est pas voulu je l'aurais pas fait contre quelqu'un d'aussi faible y'a pas d'honneur Gwena' elle a cassé le jeu elle a cassé pardon redouille écoutez je vous propose peut-être qu'on s'arrête ah quoi que non on continue un tout petit peu et on va pouvoir s'arrêter bientôt ok est-ce que vous vouliez faire quelque chose d'autre non la dinette de Bonaventure elle prend combien pour dire l'avenir la diseuse de Bonaventure et bien je vais te dire ça tout de suite elle prend une pièce de cuivre bah je vais aller la voir ok donc elle laisse Karl dans la tente voilà tu vois il est au fond derrière un rideau il est allongé sur le lit en train de se poser des questions elle lui a filé un réfrigissement elle vous dit entrez entrez ma bonne dame que puis-je pour vous vous venez pour que je vous lise les lignes de la main parfait très bien Mathieu tu peux arrêter de chanter s'il te plaît alors elle commence à lire les lignes elle commence avec les trucs classiques et tout et puis elle fait je vois un destin exceptionnel qui vous emporte et qui coule en vous comme de l'eau d'un puissant temps je vois de l'eau je vois une vague qui emporte tout je vois la tempête je vois et ses yeux s'écarquillent je vois la mort et à ce moment là elle perd connaissance elle s'écroule dans un cri et Karl accourt pour l'aider à reprendre ses esprits Karl il vous fait sortez sortez je sais pas ce que vous lui avez fait mais sortez ok donc je suis choquée je quitte précipitamment les lieux ok bon visiblement et je rejoins je rejoins mes vous avez l'air de tout péter chez les vous avez pas trop aimé vous avez pas trop aimé ils vont plus revenir ici ah la réputation alors pendant que vous êtes en train de de regarder les échoppes de faire vos bras de fer et tout euh attendez je vais regarder un truc je vais vous demander de petite seconde je vais regarder vos fiches je sais pas qu'on aille à un barde c'est ça ouais donc en fait c'est juste après le bras de fer de Gwenaël Wenaël je vais te demander un je vais te demander un test de sagesse s'il te plaît difficulté 5 ok ouais euh tu sens une tu sens une main baladeuse au niveau de ta bourse putain sérieux ouais qu'est-ce que tu fais je me retourne c'est qui j'essaie de choper la main je la choque ok tu chopes la main et tu vois un petit gosse qui était en train de te prendre ta bourse ok au moment où tu lui chopes la main il hurle et il se roule par terre arrêtez 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 de me taper moi je lui fous de la gâteau sur sa tronche avec un coup de bouteille je vais chercher le bouteille bourgmestre est-ce que je peux le choper par le coup et le soulever pour qu'il touche plus le sol oui je suis pas sûr d'y arriver mais tu fais ce que tu veux si si je t'autorise à faire ça t'as l'injonction sinon histoire qu'il arrête il arrête de se débattre et tout et du coup bah je demande il a qui ce mioche là qui voulait me voler ma bourse il y avait rien dedans en plus vous voulez vous pouvez il y a pas grand chose le gamin je vérifie si ma bourse est toujours là ouais le gamin il est en train d'étouffer tu serres son cou ou pas ou tu le non 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 tu tiens comment tu tiens comment non c'est son col tu vois que je choppe pour le soulever son cou ok non 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 son col il est en train de se débattre et de crier de hurler arrêtez elle m'a tapé elle m'a tapé et à ce moment là t'as une femme qui arrive et qui fait mais arrêtez enfin voyons qu'est ce que vous faites lâchez le ça va pas c'est un enfant et tout c'est à vous cet enfant bah oui c'est mon gamin mais laissez le qu'est ce que vous faites alors prenez en soin premièrement mais par contre apprenez les bonnes manières parce que fouiller dans les bourses ça va mal finir si on est sur quelqu'un de mauvais je vais me plaindre je vais me plaindre au bourgmestre et tout ah bah écoutez moi je lui demande si son gamin il s'est nagé parce qu'il y a le puits qui est à côté écoutez moi je n'ai rien fait à cet enfant vous pouvez vérifier son état de santé il n'y a pas de problème par contre moi je viens ici je me fais attaquer alors qu'on n'a rien demandé on est juste là on a fait un petit jeu pour s'amuser je suis sur le point de me faire voler c'est moi qu'on accuse personnellement excusez moi je ne suis pas de très bonne humeur et du coup et du coup moi quand je vois est-ce qu'il y a les salles d'un bain qui viennent ou pas qui sont un peu aussi attroupés non c'est surtout les villageois qui sont attroupés les salles d'un bain qui regardent mais tu as lâché le petit ou tu le soulèves toujours je le soulève toujours mais je dis que si vous voulez récupérer votre enfant il n'y a pas de problème je vous le redonne par contre ne m'accusez pas de frapper un enfant je ne ferai jamais ça voilà et puis moi je dis c'est lui qui est venu roder près la tente des bonbons je l'ai eu j'allais si d'attendre celle-là fais-moi un test de charisme vas-y en fait on ne croit pas c'est ça mais enfin lâchez-le mais vous voyez pas que vous lui faites mal je le repose mais doucement je le jette je décide d'aller vers l'enfant et je regarde et en gros je lui donne un ordre et je lui dis je lui dis tout simplement de dire la vérité d'arrêter de mentir et de raconter la vérité fais-moi un test de charisme notre montagne est charismatique mais c'est elle je ne voulais pas et puis tu vois qu'il part en pleurant et puis sa mère le suit et du coup vous voyez que la réaction des villageois c'est que visiblement ils se disent ouais ok comme d'hab quoi il a visiblement il a essayé de gratter une bourse et voilà vous voyez qu'à la réaction des villageois qui sont pas plus étonnés que ça et ils passent à autre chose ça y est ils ont pigé voilà visiblement vous aviez raison ok vous voyez certains banques qui commencent à remballer les affaires et tout ça se disperse au niveau de la foule et voilà qu'il est quand même assez tard là il doit être presque 23 heures passées et donc tout le monde commence à aller à aller se coucher la place se fait se fait vide je vais prendre la direction de l'auberge pareil ouais ok moi je vais pas dormir à l'auberge moi je suis un un elfe sylvain traditionnel donc je vais me chercher une branche assez solide dans le alors ça c'est un arbre ça c'est un arbre énorme c'est un arbre énorme tu peux tu peux tout à fait aller dormir dedans ah ouais on peut non mais enfin pour les elfes aussi que les autres elfes ils font entre 1 mètre 40 et 1 mètre 80 les elfes sylvains ah ouais quoi bon moi je vais dans l'auberge même 1,40 et 1,70 d'ailleurs ouais je vais quand même à l'auberge ok d'accord sachant que Silno le temps tu sais qu'il va replouvoir dans la nuit donc je sais pas si du coup ça influence ouais mais si je me mets sur une branche intermédiaire en prenant bien attention mais si le sens du vent est favorable non mais je suis un elfe sylvain je suis habitué à dormir à dormir dans les arbres ok ouais mais là j'ai envie d'une couette bien chaude alors tu tu es tout à fait il est tout à fait possible que tu dormes dans les arbres d'ailleurs les elfes le repos c'est relativement soft mais grosso modo ça serait considéré comme si tu faisais une garde comme si tu montais la garde c'est à dire qu'au niveau du repos c'est pas c'est pas le tip top c'est pas le réparateur ce sera pas le tip top et et voilà je te ferais je te ferais lancer des dés pour savoir si si tu récupères bien de ta nuit si c'est ce que tu veux faire on peut tout à fait le faire c'est comme tu veux allez je le fais quand même ok pas de problème ça sera la première et la dernière fois ça marche vous autres vous allez tous du coup à l'auberge ouais je vais chez mon maître parler un peu avec lui prendre des nouvelles mais prendre des nouvelles vous l'avez vu il n'y a même pas deux heures il n'est pas parti dormir en plus bah si bah si j'ai même toqué à sa porte quand le gamin était en train de voler et il n'a pas répondu bon bah je vais à l'auberge ok putain le gros j'ai une question oui l'auberge la nuit elle coûte combien je vais te dire ça tout de suite pour savoir si ça vaut le coup alors l'auberge la nuit alors dans le dortoir c'est 5 à 10 pièces de cuivre si vous pouvez prendre une chambre de 4 pour une à deux pièces d'argent d'ailleurs je ne sais pas pourquoi il y a une à deux pièces c'est une pièce d'argent et 5 pièces de cuivre pour le dortoir oh bah oui le dortoir le dortoir aussi bon bah c'est bien mon bras de fer ça m'a payé ma nuit c'est très bon très bien donc vous allez coucher au dortoir est-ce qu'on fait des tours de garde ? en auberge ou pas ? non moi j'ai la flemme moi je dors comme vous voulez de toute façon là il est 23h grosso modo vous allez vous lever vers quelle heure ? je ne sais pas 9h30 parce que grosso modo c'est vers 6h du matin un tour de garde un tour de garde on estime que c'est à peu près 4h ok donc si vous voulez vous pouvez faire des tours de garde ça veut dire que vous ah il y aurait deux tours de garde à faire quoi voilà et que du coup vous soustrayez 4h de sommeil bon bah moi je fais je fais un tour de garde pour ce que vous avez fait au temple vu que je n'ai pas pu faire grand chose voilà c'est ma manière de me racheter ok super merci ok donc on a un tour de garde le deuxième ah moi je dors je profite ouais ok je vais prendre le deuxième tour de garde ok pas de problème d'accord alors du coup tout le village s'endort paisiblement je vais juste c'est pour savoir pour Kravius donc Kravius pour l'instant ta nuit se passe nickel pas de problème t'as trouvé une branche parfaite les conditions sont parfaites pour toi euh attends je vais juste regarder un truc oui ok donc malgré la pluie qui tombe ouais ok tu vas me faire un test de sagesse Kravius s'il te plaît ok alors test de sagesse ok tu as la bonne branche ouf c'est pas ouf ça ok alors attends je vais lancer quelques dés du coup ouais ok euh vous êtes réveillé en sursaut par un hurlement pas la peine d'enfiler une armure pas le temps juste de prendre une arme pour aller voir ce qui se passe vous êtes les premiers dehors ou presque vous apercevez le marchand de sucrerie assis dans la boule adossé à son chariot il tient une torche dans la main et vous pouvez voir qu'un carreau d'arbalète dépasse de sa cuisse lorsqu'il vous aperçoit il tend les bras et pointe du doigt un point situé à votre gauche en criant au volaire en regardant dans cette direction vous apercevez une petite créature qui tourne au point de l'auberge et s'enfuit derrière le bâtiment la chauve souris je la lance à sa cuisse tout de suite moi qui suis en mode garde j'ai rien vu du calme du calme du calme on garde je ne crois pas qu'on s'arrête là pour ce soir merde j'en ai fait j'en ai fait non crevius t'as pas vu justement tu me posais problème parce que je me suis dit putain mais en se foutant là c'est sûr il va voir il va griller mais t'as fait 10 t'as fait 10 et leur test de discussion ils les ont réussi ok ils les ont réussi c'est lequel qui a pris un coup d'arbalète c'est le vendeur c'est le vendeur de bonbons tant pis pour sa gueule bon on a dépassé un tout petit peu la barre des 23h je m'étais mis un chrono mais je me suis dit que je voulais terminer sur un petit to be continued un tweet ouais c'est ça bon qu'est-ce que vous en avez pensé alors du coup de cette soirée c'est très très bien très très cool j'ai hâte de voir la suite c'est grave me too non c'était chouette on level up lui c'est la thune et level up c'est clair c'est pas très pas très paladin ça c'est pas toutes les 8h de jeu normalement il y a un peu de ça ouais 8h de jeu en temps réel après ça peut être fait de différentes manières mais là moi grosso modo c'est très simple j'ai à chaque scénario alors c'est comment dire un scénario peut être composé de plusieurs sous scénarios mais à chaque partie t'as 14 gros scénarios et du coup ça amène jusqu'au level 14 donc à la fin il y a un level d'accord ouais au début en fait normalement vous commencez quand vous arrivez en théorie vous êtes censé presque aller direct au temple vous voyez et du coup ça lance tout de suite le truc et vous vous êtes allé d'abord au village donc j'ai failli faire des conneries dans le déroulé du scénario donc j'ai dû un peu bourdouiller enfin baragouiner et tout essayer de me dépatouiller avec tout ça mais bon je pense que ça s'est passé à peu près correctement mais c'est peut-être pour ça qu'au début ça a peut-être été lent peut-être à se lancer ou autre voilà c'était c'était en partie pour ça c'est de votre faute vous avez pas pris la décision on s'est moi je me suis enfin on s'est douté quand même qu'on avait un peu un peu fait de la merde au début ouais moi c'est un village pour être ah mais c'est très drôle pour être sûr qu'il n'y avait pas quelqu'un qui allait nous prévenir de ne pas aller à l'église par exemple c'est un temple d'abord un temple ok pas de soucis pour tout le monde ça a été du coup c'est bien franchement c'était cool ouais pour être prise en main c'est bien je suis contente que tu procèdes comme ça c'est top nous ça nous permet de nous familiariser avec l'ensemble et tu nous guides bien finalement sur les actions à faire enfin au départ j'étais un peu paumée et puis finalement petit à petit ça rentre ok sachant qu'effectivement il y a des trucs que je n'ai pas encore mis en place que je vais vous expliquer au fur et à mesure notamment les points de chance les points de récupération enfin voilà il y a plusieurs trucs il y a des petites mécaniques comme ça qu'on va implémenter au fur et à mesure comme j'avais fait avec les autres il n'y a rien de compliqué mais voilà au début tout pour penser à tout c'est un peu c'est pas évident ouais c'est chaud ok ok bon bah ça se coupe c'est cool et bah du coup bonne soirée à tous merci d'avoir suivi pour ceux qui étaient en stream et puis bah à bientôt pour la suite ça marche merci à bientôt bonne soirée salut à bientôt ciao bye bye